J'ai pas de poids de me faire un chocolat chaud, je suis à bout. Ah, moi non plus, j'ai plus de lait, tiens. Oula ! Je m'attendais pas à un retour aussi vénère. Putain, j'ai défoncé un paquet de... Enfin, un paquet de dix mouchoirs entiers, quoi, vu que j'ai été malade, là. Bon, après, je dois en avoir quelques-uns qui me restent dans mes sacs à main, mais... C'est abusé. Merci, Styx, pour le 4 et moi. Merci beaucoup ! De quoi ? J'ai plus de lait. C'est quoi la ref ? J'ai pas. J'ai pas la ref. J'ai plus de lait. Ah oui, parce que j'ai lancé Retsuko ! Je n'ai plus de lait. Hop. Ok. La ref, c'est toi. J'ai pas la ref. On a quitté Lisandre et ses parents. Est-ce que je dois encore croiser quelqu'un d'autre ? Les parents de Nathaniel, je pense. C'est ceux qu'on n'a pas encore vus. I'm the milk. I'm Yulta. Ambre et Nathaniel sont avec leurs parents. Nathaniel m'a regardé à vite reporter son attention sur son père. Et quand pourront nous voir vos professeurs ? Dans quelques minutes maintenant, on va pas tarder à aller se préparer normalement. Parfait. J'espère pour vous que vos résultats sont excellents. Moi, ça va. J'ai la moyenne. Et toi, Nathaniel ? J'ai de très bons résultats. Les professeurs vous le diront. Tu as un comportement exemplaire, n'est-ce pas ? Oui, il parle de plus en plus doucement. Pauvre bébou, Nathaniel. En vrai, ça me rend premier degré triste. Genre, premier degré, je suis triste pour Nathaniel. J'ai trop envie de lui faire un câlin. Merci beaucoup, Styx. Mais franchement, ses parents sont horribles. Franchement, depuis qu'on a ce background qu'il a, Nathaniel, ça me rend triste pour lui. Genre, il parle de plus en plus doucement. Ça me fait mal de voir Nathaniel comme ça. Et moi, donc ? On essaie de remonter le lovometteur avec Nathaniel depuis très longtemps, d'ailleurs, mais on n'y arrive pas trop. J'aime pas ce thème dans les fictions. Ça me brise. Ouais, ouais, moi aussi, ça me rend triste. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'heure de la réunion. Nous n'aurons pas eu l'occasion de voir un seul professeur avec toi. Mais j'ai eu de la chance. Je vais vous accompagner en salle de classe. C'est là-bas qu'a lieu la réunion. Merci, El Pézobe, pour le 16e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour, Vivi Pouette. Quand Uti avait parlé du film Avril et le monde truqué sur un de tes lives il n'y a pas longtemps, je l'ai regardé hier, j'ai adoré. Merci à cette personne pour la recours. Ah, trop bien. Eh bien, je suis contente que tu l'aies appréciée. Il me reste quoi, là ? Prends-toi en salle de classe B. Il y a plein de parents d'élèves devant la salle. C'est ici, je suppose. Oui, je vais aller au gymnase pour me préparer. J'ai encore plus mal au ventre, maintenant. La plupart des garçons sont là et des tas de chaises ont été mises en place devant la scène. J'ai l'impression d'être une grande couturière qui va voir défiler ses modèles. Ah, Princesse Hultia, t'es déjà prête ? Tu pourrais aller voir au vestiaire si les autres filles ont enfilé leur tenue, bien sûr. Salut, vous êtes prêtes ? Oh, j'adore. Oui, toi aussi, est-ce que je vois ? Rosalia voulait savoir si tout le monde était prêt. Bah ouais, on peut y aller. C'est pour maintenant, alors ? Non, la réunion n'est pas terminée. Oh, j'adore. Oh là là, je valide son costume. J'adore, ça lui va trop bien. Ah, j'avais pas vu Lee. Ah, c'est trop beau. Son make-up et tout, j'adore. Elle est trop belle comme ça. Dommageable que ça soit une connasse. Kim m'a donné une tape dans le dos. Allez, faut qu'on sorte, sinon Rosalia va venir nous chercher et ça va pas être la même. Ouais. Nous avons terminé les derniers préparatifs. Je vais voir le costume d'ambre. Tu n'oublies pas Peggy, il faut enclencher la machine pour faire de la fumée dès que... Pardon, tu n'oublies pas Peggy, il faut enclencher la machine pour faire de la fumée dès que la scène commence. Quelle machine ? Tu sais, pour faire plus vrai quand je fumerai le narguilé. Nous avons répété notre texte une dernière fois. Je sens que ça va... Voilà, bon. Je m'autorise à regarder mon replay parce que je n'ai pas noté les lignes de dialogue la dernière fois parce que je ne vous ai pas écouté comme je suis une quiche. Les élèves qui ne devaient pas aller sur scène ont été s'asseoir. Mélodie et Capucine se sont placés tout près de la scène pour pouvoir souffler le texte en cas de besoin et nous sommes restés sur le côté caché. La directrice est montée sur scène pour présenter la pièce avant de laisser la place à Charlotte qui a commencé à répéter son texte. Allez, prends sa sulte, c'est à ton tour maintenant. Merci Primalex pour les 100 bits, merci beaucoup. Merci. Ok, c'est parti. Alice et sa sœur étaient en train de lire une histoire assise au pied d'un arbre. Hé Alice, tu m'écoutes ? Oui ? C'est toi qui m'as redemandé de te raconter une histoire, tu pourrais au moins l'écouter. Salut Kruger Massilia, merci pour le 9ème mois de sub, merci beaucoup pour le bébé ratus et merci pour ce deuxième train de live, merci beaucoup. Ouais mais elle est ennuyante, il n'y a même pas d'image dans ton livre. Il n'y a pas besoin d'image, il suffit d'un peu d'imagination. Enfin, je ne dois pas en avoir beaucoup. Tu es impossible, puisque c'est ça. Lis toute seule cette histoire, je vais nous préparer du thé. Elle m'a donné le livre et a quitté la scène. Quelle plaie ! Comment peut-on être assez cruelle pour obliger une enfant à lire un livre sans image ? Il y a eu quelques rires dans l'assistance. Et là, normalement, Lisandre passe sur la scène. Lisandre ? J'ai bien dit normalement. Ah mince, je suis en retard ! Ce rôle lui va tellement bien ! Lisandre, bunny boy ! J'adore ! Ouais, ça lui va bien. Je ne connais plus mon texte, ne rien redire, ou et petit lapin revient, ou oh qu'il est mignon. Si, je me souviens de ça, je dois lui dire et petit lapin revient. Je me suis relevé pour le suivre. Je vais riroler le lisandre dans FF14. Mais en suivant le petit lapin, Alice finit par tomber dans un trou. Alice se retrouva alors dans une pièce assez étrange, avec une toute petite porte qu'elle ne pouvait pas emprunter. Où suis-je ? Et comment est-ce que je peux passer de l'autre côté ? La porte lui répondit qu'il fallait simplement devenir plus petite. Mais comment faire ? Grandir, ça prend déjà beaucoup de temps. Je ne peux pas devenir plus petite que je ne le suis déjà. Merci, adieu pour le prime, merci beaucoup. Bienvenue dans la team des Ratus, merci. C'est alors qu'Alice remarqua une petite bouteille posée sur la table. Je me suis approchée de la bouteille. Et elle en bu le contenu. J'ai fait mine de boire. Charlotte a ensuite expliqué que j'étais en train de devenir toute petite. et on a pu passer à la suite. Après avoir quitté la salle et avoir un peu marché, Alice arriva sur une place remplie de champignons. Oh, ils ont l'air énormes. C'est beau le décor, j'adore. Ils ont la même taille que tous les champignons, mademoiselle. Ah, ça alors, une chenille qui parle. Je me suis approchée pour toucher Peggy. Un peu de tenue, jeune fille. Désolée. Mince, la machine qui fait de la fumée en fait un peu trop, je crois. Dites-moi, madame la chenille, est-ce que vous savez comment je pourrais retrouver ma taille normale ? Pourquoi cette taille ne vous convient pas ? Elle aussi, la fumée la gêne. Alors, je vais redevenir grande, comme ça je pourrais vous écraser. J'en ai assez d'être aussi petite que vous ou j'étais beaucoup mieux lorsque j'étais plus grande. J'avais pas dit la B. J'avais pas dit je veux redevenir grande, comme ça je pourrais vous écraser. Allez-y, allez go, vas-y. C'est de ma faute, j'ai pas noté alors que vous m'aviez dit de noter. Donc n'hésitez pas. J'avais dit la C. Ah ouais ? J'avais dit j'en ai assez d'être aussi petite que vous. Ah la tricheuse, mais non, mais c'est ma faute. J'ai pas noté la dernière fois, j'ai voulu faire la meuf parce que j'ai... J'ai merdé, je pensais pas qu'une semaine après j'allais avoir les dialogues, j'y pète. Ah ouais, j'avais dit la C. Bah tu vois, je me serais plantée. J'en ai assez d'être aussi petite que vous. Petite ? Sachez ma chère que je mesure pas moins de 10 cm. Ah c'est bien ce que je dis, vous êtes toute petite ? Non, pas du tout. Ça commence à devenir horrible toute cette fumée. Ah ah ah, bon sang, moi j'en peux plus de toute cette fumée. Moi j'avais pas vu qu'elle était sur scène, elle aussi. Ah 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 ! Je crois qu'il y a un problème avec la machine. Oh non. Je suis sûre qu'on arrive même plus à nous voir avec vu tout ce qu'il y a, il faut l'arrêter avant de remplir le gymnase de fumée. Je m'en occupe. Ambre a filé un coup de pied dans la machine pour l'envoyer voler à l'autre bout du gymnase. Il y avait sûrement mieux comme solution. Si la directrice demande à ce qu'on lui rembourse ça, tu paieras toute seule. Non mais les filles, on est en pleine pièce là. Je quitte la commu de ponce. Mince alors, la chenille a disparu. Je suis sûre qu'elle pourrait m'aider à redevenir grande. Oh ! Il a des petits crocs de chat ! OMG, Castiel, Catboy, en Kikouroumi ! Je lui pardonne tout ! Je lui pardonne les propos désobligeants sur ma mère ! Je lui pardonne ses propos désobligeants envers moi ! Je lui pardonne ses injonctions ! Je lui pardonne tout ! Tu es trop faible ! Le collier grelot ! Je suis sûre qu'elle pouvait m'aider à redevenir grande ! Moi, j'en connais un moyen ! Wow, quel jeu d'acteur sensationnel ! Qui êtes-vous ? Un chat, ça ne se voit pas ? Vous savez comment je peux retrouver ma taille normale ? Mais qui te dit que tu ne l'as pas déjà retrouvée ? Mais la chenille, c'était peut-être une chenille géante ! Vous vous moquez de moi ? Possible ! Vous ne voulez vraiment pas me dire comment retrouver ma taille ? Mais j'ai déjà répondu ! Est-ce que vous pouvez être agaçant comme ça ? Arrêtez de dire n'importe quoi et donnez au moins la direction à prendre pour rentrer chez moi ! Si tu ne veux pas perdre une de tes neuf vies, parle ou, s'il vous plaît, dites-moi au moins comment rentrer ! Je crois que c'était la baie ! Si tu ne veux pas perdre une de tes neuf vies, parle ! C'est ça, Luciole ? C'est la baie, hein ? Ouais, c'est ça ! Ok ! Oui, je me rappelle ! Ça, je m'en souviens ! Tant de violence ! Vous l'avez cherchée ! Je veux remonter ! Puisque c'est comme ça, je vous laisse vous débrouiller toute seule ! Hein ? Non, attendez ! Nous avons terminé la scène quelques répliques plus tard ! Alice finit par rencontrer le chapelier et son ami le Lièvre de Mars ! Bonjour, toi ! Tu es venue prendre le thé avec nous ? Salut, Zouzou ! Ah non, je veux juste rentrer chez moi ! J'ai suivi un lapin blanc dans un trou et je suis tombée ici ! Un lapin ? Il n'y a que moi ici et je n'ai été dans aucun trou ! Il est trop chou ! J'adore ! Il est mignon, en vrai ! Je sais, il était blanc, pas brun ! Allez, ne t'occupe plus de tout ça ! Nous étions en train de faire la fête ! Joins-toi à nous ! Qu'est-ce que vous fêtez ? J'imagine le secret de sortir Salut Zouzou en arrivant sur scène ! Two Bunny Boy et One Cat Boy ! Ton non-anniversaire ! Mon quoi ? Ton non-anniversaire, ma chère ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une raison pour faire la fête 364 jours par an ! Vous êtes bizarres, tous les deux ! Bizarres ? Mais non, pas du tout ! Il a sorti une tasse et l'a lancé sur Quentin ! Hé ! On avait dit pas les tasses ! Excusez-nous, ma chère ! Nous avons une façon bien à nous de nous amuser ! J'ai l'impression qu'on sort un peu de la pièce, là ! Nous avons caché votre non-anniversaire ! Nous sommes impardonnables ! Venez donc, nous allons nous saouler avec de bonnes tasses de thé pour nous faire pardonner ! Il m'a tendu la main, je l'ai pris ! Ah ! Joyeux non-anniversaire ! À qui ? À moi ? À vous ? À moi ? Il a ensuite baissé la tête jusqu'à ma main, pour l'embrasser ! Oh non, tu t'es trompée de texte pendant la pièce ? Quoi ? Comment ça, je me suis trompée de texte ? Mais on l'a fait ensemble ? Non ! Quoi ? Mais... Hein ? Non, t'inquiète pas, c'est juste pour l'élu d'Amine ! D'Amine ! J'ai eu pareil, c'est normal ! Mais non... T'inquiète, c'est le lovometteur de Amine ! Mais pourquoi j'ai pas eu l'illustration d'Amine ? Parce que mon lovometteur est pas assez haut ? Tu ne peux débloquer qu'une élu ! Ah mais c'est trop mal fait, parce que je me suis pas trompée de texte du coup ! Arrête, tu vas lui faire peur ! Mais non, n'est-ce pas ? Non, pas du tout ! Nous avons terminé la pièce ! C'est nul ! Ah oui, c'est pour ça ! Mais oui, mais c'est nul ! Enfin, le texte n'est pas bon, quoi ! Ça m'a fait peur ! Le lapin est... Le lapin blanc est là ! Eh, monsieur le lapin ! Je fais des grands signes à Lisandre ! Oui ? Pourquoi est-ce que vous courez comme ça ? J'ai du mal à vous retrouver ! Est-ce que vous savez lire l'heure ? Oui, bien sûr ! Très bien, alors venez par ici ! Il m'a attirée contre lui et m'a montré sa montre à bout de bras ! Oh ! C'est dommage que Sucrète, elle soit pas très jolie mais... J'adore ! Elle est trop belle ! Let's go ! Lisandre Bunny Boy ! Devant les parents ! On adore ! Ça va là, au moins elle a un nez ! Ouais, c'est vrai ! C'est pas la pire, c'est vrai, vous avez raison ! My god, Lisandre is so hot ! On peut voir celle d'Armine ! Euh, ouais, c'était euh... Épisode 21... Armin... Euh... C'était ça ! Vous voulez qu'on regarde les autres ? Épisode 21... Attends... Ouais, 21... Nathaniel... Oh là là ! Pour la belle au bois dormant ! Trop belle ! Euh... Castiel... Ah, c'est pour le petit chaperon rouge ! Ah, elle est trop cool en vrai ! Elle est vraiment très cool ! Elle est trop belle celle-là ! J'adore ! Cat Boy Castiel encore ! Enfin, c'était plutôt le loup ! Euh... Lysandre, donc on l'a eu... Et euh... Quentin... Ok, bon... Elle est un peu nace celle-là ! Ok ! Wolf Boy, ouais ! Quelle heure est-ce que vous lisez ? Euh... Il est midi 10... Vous voyez, je suis très en retard ! Lysandre a filé à l'autre bout de la pièce pour disparaître ! Attendez ! J'ai fait mine de prendre le même chemin ! C'est là qu'Alice découvrit qu'elle était dans le jardin de la Reine de Coeur ! Des cartes l'emmenèrent au palais, persuadées qu'elle avait ruiné les pauvres fleurs de la souveraine ! Elle est trop cool cette pièce de théâtre en vrai ! J'ai eu ma scène avec Lee où Alice se fait accuser par la Reine de Coeur d'avoir peint ses roses en rouge ! Oh, j'adore ! Trop beau Nathaniel ou MG ! C'est BG en vrai, franchement... Pas mal ! Mamma mia, Nathaniel ! Ensuite, nous avons joué la scène du tribunal où tout le monde essaye de faire accuser Alice ! Et nous avons terminé par le réveil d'Alice ! Ensuite, tout le monde est venu faire une référence sur scène et Charlotte a tiré le rideau ! Ça, c'est pas très ratus ! Il fait 2 mètres lisant de sucrètes par réceptive ! Il est grand, hein ! Il est grand de ouf ! Il fait 1m82 ! Je crois que c'est le plus grand des garçons ! Ouais, c'est le plus grand Lisandre ! Merci les narbres pour le huitième mois ! Merci beaucoup ! Ce n'était pas si terrible que ça en fin de compte ! Mais tu dis ça parce que tu n'as pas eu beaucoup de texte ! Bah c'est pas sympa, sucrète ! Je trouvais ça très amusant aussi ! Grave ! Surtout le passage où on s'est lancé des tasses avec Quentin ! Oui, enfin c'était pas prévu ! Dépêchez-vous ! Il faut aller se changer ! La pièce est finie mais il y a encore des choses à faire avec nos parents ! On arrive ! Moi, je vais pas me changer ! Moi, je reste comme ça ! Nous nous sommes tous changés pour revenir voir nos parents ! Je me demande ce qu'ils ont pensé de la pièce ! Bravo, tu as terminé l'épisode ! C'était trop bien ! L'illustration était trop belle ! Avec mon crush aussi ! Bravo ! J'adore ! Trop bien ! Team Nathaniel, on est là ! En vrai, Nathaniel, je l'aime trop ! En vrai, je l'aime trop ! Je l'aime trop ! Je le kiffe ! Juste un instant ! Il y a un... Ça, c'est pas très ratus ! Hop, voilà ! Merci beaucoup, Redrossel, pour le 14e mois ! Merci ! Merci infiniment ! Ouais, on dirait qu'il y a des nouveaux parents sur le dessin, ouais ! C'est l'heure du jeu de piste ! Arriveras-tu première à cette course ? C'est aussi l'occasion de rencontrer les derniers parents, à savoir plus sur eux et des camarades ! En vrai, ça, c'est très possiblement les parents de... de Rosa ! En vrai ! Et eux, ça a l'air d'être... Je réfléchis, je regarde pas le chat ! Peut-être les parents de... C'est la petite conne, là, qui défend tout le temps ambre, un peu bourge ! Capucine ! C'est ça ? Dites-moi que j'ai deviné les deux ! Ça, c'est Rosa et ça, c'est Capucine ! Oui, c'est elle ! Putain, je suis trop forte ! Ok ! Ok ! Salut, Tia ! Salut les ratis ! Sur la miniature de ton stream et sur la page d'accueil, c'est l'élu de Nathaniel qui se penche sur Secrets ! C'est vrai ? Attends, est-ce qu'elle y a encore ? Je... Oh non, on dirait pas ! What the fuck ? Attends, Bagara, elle a 19 000 viewers ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle s'est fait raid par JDG ? Ah, ok ! Ah oui, mais c'est vrai qu'avec Minecraft, ils font tous des stats de fou malade ! C'est énorme, en vrai ! Ça casse tout, Minecraft ! Ah waouh ! La vache ! C'est ouf ! L'arc Minecraft, c'est quelque chose ! Ces derniers jours, elle tape des 15K tous les jours ! Mais c'est fou ! Mais ils viennent d'où, tous ces gens ? C'est incroyable ! C'est super pour elle ! Elle a vraiment un chat des enfers, par contre, la pauvre ! Ouais, je pense que... Après, je veux pas parler en son nom, mais... C'est possible que... Quand ça va se calmer, C'est possible qu'elle revive un petit peu, tu vois ! Ouais, très cool ! Très fière d'elle ! Minecraft, ça cartonne ! Oui, c'est clair ! C'est une très très grosse commu ! C'est clair ! Ça a l'air d'être vraiment chouette ! Je... Ok ! Bah, du coup, j'ai pas la miniature de mon propre live ! Parfois, je tombe dessus, mais parfois, non ! Attends, je vais regarder ! Le chat est très compliqué, par contre ! Oui, oui, bah, ça m'étonne pas ! Ouais, non, non, là, j'ai pas la mignonne ! Oui, bah, ça m'étonne pas ! Ouais, non ! Ok ! Ouais ! Euh... Hop ! Euh... Suite de l'épisode ? Ça vous va ? Après s'être changé, une fois la représentation terminée, nous avons rejoint nos parents dans le gymnase. J'ai retrouvé les miens en train de discuter avec des parents que je n'ai pas encore croisés. Eh oui, ma fille et un de ses amis ont tout fait tout seul, je ne l'ai même pas aidé. Ce sont sûrement les parents de Rosalia. Elle ne vous a pas laissé faire, j'imagine. Tout juste, je n'ai même pas eu le droit de regarder ce qu'elle faisait, elle a un sacré caractère. Comme sa mère ! Ah tiens, voilà ma fille, Princesse Sultia. Ma chérie, viens ! Je me suis approchée. Le père de Rosalia, on dirait porn stage dans Orange is the New Black. La pièce était très jolie, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a eu un petit souci technique. Ah, vous l'avez remarqué ? Vous toussiez beaucoup, c'était difficile de ne pas le voir. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi elle a des espèces de sur-boobs là. On dirait qu'elle sort de la Reine des Neiges, la mère de Rosa. La mère de Rosalia s'appelle Cristal. Pourquoi elle a un soutif sur son haut ? J'espère que ça n'a pas gâché la pièce. Mais non, pas du tout, ne t'inquiète pas, c'était même très amusant. Et les costumes, comment les avez-vous trouvés ? Rosalia nous a rejoints. Ils étaient superbes, vous avez fait des merveilles. Vous trouvez pas qu'on dirait porn stage ? C'est le layering. Ah, c'était toi, Rosalia. Oui, et vous devez être les parents de Princesse Sultia, ravis de vous rencontrer. Nous aussi, vous avez fait de l'excellent travail avec tous ces costumes. Je ne m'attendais pas à voir des choses aussi jolies pour une petite production lycéenne. Ah, je n'y serais pas arrivée sans l'aide de tout le monde. Notre aide financière, ouais. Tu viens avec moi, Princesse Sultia ? On va voir ce qu'ont pensé les autres parents. Elle m'a prise par le bras, c'est clair. Mon ami, je ne sais combien de sous dans ses costumes, mais ok. À plus papa, à plus maman. Tu n'as pas envie de rester un peu avec tes parents ? J'ai tout le temps de les voir plus tard. Là, j'ai surtout envie de savoir ce que tout le monde a pensé de la pièce et de mes costumes. Tu n'es pas curieuse ? Bah, c'était important pour moi de savoir ce que mes parents en avaient pensé, mais après... Moi, je veux savoir ce que tout le monde en dit. Il faut que j'écoute les critiques, sinon je n'arriverai jamais à rien. Ça ne ressemble pas plutôt à une pêche aux compliments ? Il n'y a pas de mal à apprécier que son travail soit complimenté. Bah, c'est vrai, on va voir qui est en premier. Il y a Violette et son père, là-bas. Viens, on y va. J'ai suivi Rosalia. Coucou, les filles. Moi, c'est vrai, elles ne nous laissent pas trop tranquilles. Alors, comment tu nous as trouvées ? Vous étiez super et je suis contente qu'aucun décor n'ait cassé. J'avais un peu peur. Mais non, tu vois, on a été soigneux. J'ai beaucoup aimé la pièce, moi aussi. Vous étiez tous très bien. Merci, et comment avez-vous trouvé les costumes ? Rosalia. Bah, quoi ? Tu pourrais poser la question de manière plus discrète. On n'a pas le temps de faire dans la finesse. La directrice risque d'appeler tout le monde pour la suite d'un moment à l'autre. Il faut qu'on se dépêche. La suite ? Ah, c'est vrai qu'il y a encore un jeu de pistes à faire. Ah oui, donc il ne répond pas à la question, du coup. Ouais, ça va être à votre tour de travailler. Et les costumes, alors ? N'insiste pas, il a changé de sujet. Bon mince, viens, on va voir quelqu'un d'autre. Quelle forceuse. Tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu ? Hein ? Moi, pourquoi ? Alors, rien, laisse tomber. C'est très mal poli ce que tu fais. Ou à ton âge, on ne devrait plus faire de caprices. En vrai... Alors déjà, on ne dit pas mal poli, on dit impoli. C'est les tables qui sont mal polies. Ensuite, je ne la trouve pas si impoli que ça. Dans le sens où elle a 16 ans. Euh... Et qu'elle est fière de son travail. Et qu'elle a envie que tout le monde la sauce. Genre, ça ne me choque pas. Je la trouve juste un peu... Ouais, elle a 17 ans. Non mais en vrai, ça va, c'est bon. Genre, déjà, je ne trouve pas que... À ton âge, on ne devrait plus faire de caprices. Je trouve ça condescendant à ce fuck. Euh... C'est très mal poli ce que tu fais. Pfff... Ça ne se dit pas mal poli ? Bon, c'est juste plus joli de dire impoli. C'est tout. C'est... C'est un... C'est la... Une maîtresse... La maîtresse de ma cousine. Qui répétait tout le temps ça. Qui disait, on ne dit pas mal poli. C'est les tables qui sont mal polies. On dit impoli. Et oui, elle a fait du bon travail. Donc du coup, bon... Allez, vas-y, laisse tomber. Elle est juste un peu forceuse, quoi. Trop tard, t'en as trop dit ou pas assez ? Bah, tu ne crois pas que c'est avec Alexis que tu devrais demander à tout le monde comment ils ont trouvé les costumes. C'est avec lui que tu les as faits. Ah, t'as raison. Je n'y ai pas pensé. Ça ne te dérange pas si je te laisse. Non, non. Vas-y, vas-y, casse-toi. C'est pas impoli de demander comment étaient les costumes. À un moment, elle a travaillé dans l'ombre. Elle a le droit d'avoir son petit moment de gloire. Je suis d'accord. C'est les tables qui sont mal polies. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Oui, c'est ça. Non, ça ne me choque pas. Désolée, Rosela, ça me gênait un peu toutes ces questions. J'ai aperçu Lisandre un peu plus loin. Je me suis dirigée vers lui. Alors, soulagée que ça soit terminé. Tu ne t'es pas encore changée ? Ah non, mais ne te change jamais, Lisandre. Il n'y a plus de musique ? Ne te change jamais. Il y avait un peu trop de monde. Quand je suis allée au vestiaire, j'y retournerai plus tard. Je ne savais pas que tu étais un peu agoraphobe. Tu n'as pas simplement oublié de te changer. Ou, et alors ? Nous aussi, côté fille, il y avait du monde. Mais de quoi je me mêle, sucrète ? S'il n'a pas envie de se changer, il ne se change pas ? C'est quoi son probe ? Alors là, on est un peu dans l'empathie, mais on l'accuse d'un truc où, si ça se trouve, il n'est pas agoraphobe du tout. Il n'a juste pas envie de se changer. Je ne sais pas de quoi je me mêle. Tu n'as pas simplement oublié de te changer ? Il va être un peu en mode, lâche-moi la grappe, non ? Ou, nous aussi, côté fille, il y avait du monde. En fait, j'aurais répondu, nous aussi, côté fille, il y avait du monde. La A, la moins pire. En fait, j'aurais répondu la C sans le et alors ? Moi, je ne savais pas que tu étais agoraphobe. Ce n'est pas le cas. Je n'avais juste pas très envie de me changer en tant qu'Astiel et Nathaniel s'envoyait sur les roses. Ah, ils se sont encore discutés. Bon, de toute façon, on est à 100%, on s'en fout un peu. Je dirais plutôt qu'un certain blondinet a de plus en plus de mal à supporter les moqueries de Castiel. Bah oui, moi, je le comprends. Oh, revoilà Rosalia ! Mais putain, mais ce n'est pas moi, Rosalia, madame. J'étais justement en train de leur parler de toi. Ah ouais ? Tu disais quoi ? Que tu étais ravissante dans ton costume. Tu trouves ? Bien sûr, la tenue t'allait ravir, tu étais plus jolie que jamais. Je me suis mise à rougir. Je ne dis pas que d'habitude tu ne l'es pas. Mais non, t'inquiète, j'avais compris. Vous êtes mignons tous les deux, mais je croyais que c'était la petite amie de Lake. Je me suis trompée, mais je ne suis pas Rosalia. C'est insupportable. Il y va fort, là. On a réussi, on l'a fait, cette foutue pièce. Peggy m'a donné une tape dans le dos. Ah, bonjour, vous devez être les parents de Peggy. C'était un peu facile à deviner. Un peu, oui. Et les tiens de parents, ils sont où ? Je ne les ai pas encore vus. Ils sont avec les parents de Rosalia pas très loin. Les parents de Rosalia, il faut que je leur parle. Je n'ai pas du tout apprécié que leur fille nous fasse payer nos costumes. Allons, Peggy, ce n'est pas toi qui a payé, c'est nous. Ouais, mais quand même. J'aurais peut-être pas dû lui dire où ils étaient. Alors, la pièce vous a plu ? C'était amusant, oui. Et puis voir notre fille jouer nous a fait très plaisir. Nous avons pris plein de photos. Ah mince, je n'ai pas demandé à ma mère si elle en avait pris, j'espère pas. Oh, ça va, sucrète, c'est bon. Je suis contente que ça vous ait plu. En tout cas, j'espère que la suite vous amusera aussi. C'est une sorte de quiz, c'est ça ? Oui, sous forme de jeu de pistes. Les professeurs expliqueront mieux que moi. Elle a pas une crampe Peggy à force de tenir le micro. J'ai senti une main m'agripper chaque bras et me tirer en arrière. Eh, viens voir ici ! Oh, on me kidnappe ! Il y a eu quelques rires autour de nous et les jumeaux m'ont amené à leurs parents. Bon, et maintenant, on fait une demande de rançon ? Non, pas tout de suite. Il faut que ses parents se rendent compte qu'elle a disparu. Et quand ils auront peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, on les appellera. Tu es diabolique, maman ! Quoi, vous jouez ? Je disais ça pour rire. Mais nous aussi, voyons. Je m'en doutais un peu, mais on sait jamais. Non, mais quand même ! Alors, comme ça, vous êtes la grande amie d'Alexis ? Vous auriez pu nous le dire la première fois que nous nous sommes croisés ? Je... je savais pas qu'il vous avait dit que j'étais une grande amie ? Bah bien sûr que si, tu es l'une des premières filles à m'avoir parlé dans ce lycée. On a fait plein de trucs tous les deux, je t'adore autant Quentin. Ah, t'adore Quentin ? C'est quoi ce regard ? Un regard qui veut dire « Quentin est à moi » ou « Rien, rien, j'ai déploté d'un air innocent ». Ah ouais ? Vous pensez qu'Alexis kiffe Quentin ? C'est pas... C'est pas du tout ce que j'ai remarqué, moi. Merci Douidou pour le deuxième mois. Ah ouais ? Je pensais pas, moi je pensais qu'ils étaient vraiment méga potes, quoi. Ils le cherchent tout le temps. Ah ouais, ok. Bon, me dites rien. Bon bah rien, rien, j'ai sifflotté d'un air innocent. T'es plus ma copine ! T'es bête ! Tu pourrais au moins faire semblant d'y croire. Alors, comment vous avez trouvé la pièce ? C'était super, je me suis pas ennuyée. Pourquoi t'avais peur que ça soit le cas ? Vous connaissant... Non, pas le moins du monde. En fait, t'as été super, Princesse Hultia. Merci. En plus, t'étais super mignonne ! Ah, vous trouvez ? Oui, je t'ai trouvé super mignonne, le cosplay ça te va bien, tu devrais en faire plus souvent. Merci Hermine, j'en prends note. Il le taquine beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tout le monde le taquine. Capucine est en train de discuter avec ses parents. J'aurais aimé te voir sur scène avec tes camarades de classe, c'est vraiment dommage. Voyons, son rôle était tout aussi important. Si personne n'a oublié son texte, c'est grâce à notre fille. Papa a raison, si je n'avais pas été là, la pièce aurait été une catastrophe. N'importe quoi. Je suis sûre que si je lui avais demandé de l'aide, elle m'aurait raconté n'importe quoi. Je vais éviter de m'approcher, la mère de Capucine a l'air d'avoir le même caractère qu'elle. Les parents de Nathaniel sont en train de discuter avec un couple que je n'ai pas encore vu. Ah, c'est les parents de Mélodie, ça. Alors, c'est vous les parents de ce chère Nathaniel ? Notre fille ne nous en dit que du bien. Je m'étonne. Ah oui, vous êtes les parents de Mélodie, c'est bien ça ? Votre fille est venue nous voir il y a quelques minutes. Elle a l'air sérieuse et très bien élevée. Vous pouvez être bien fière d'elle, pardon. Merci beaucoup Andouidou à nouveau. Merci mille fois. Merci, votre fils a l'air tout aussi charmant, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il est en train de discuter avec ses camarades de classe, veuillez l'excuser. C'est normal, voyons. N'importe quel adolescent préférera ses amis à ses parents. Oula, ils vont me prendre mal, les parents de Nathaniel. Tiens, je me suis peut-être fait une fausse idée sur les parents de Nathaniel. Ils ont l'air normaux, en fin de compte. Mouais. Je me suis rapprochée de Cassiel et de ses parents. Ça devient long, elle fait quoi, la directrice, qu'on passe à autre chose ? Laisse le temps aux gens de discuter, ils ont plein de choses à dire sur la pièce. Ils ne peuvent pas attendre d'être rentrés chez eux pour le faire ? Ils pourraient, je suppose. Qu'est-ce que tes parents en ont pensé ? Aucun parent ne s'était rencontré avant ? Visiblement pas. J'en sais rien, je ne leur ai pas demandé. T'es même pas un peu curieux ? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter tous les deux ? Oh, je l'adore. Nathaniel a un balai dans le cul, mais son père, c'est complètement un aspirateur. Ah non mais oui, il ne tient pas ça de nulle part quoi. On parlait de la pièce. Vous devez être soulagé que ce soit terminé, non ? Un peu, mais c'était chouette à faire quand même. J'espère que c'était la dernière fois qu'on nous demande un truc pareil. Bah, je suis sûre que tu t'es amusée aussi. Je suis sûre aussi, il est juste trop fier pour l'admettre. Elle lui a fait un câlin. Lâche-moi et arrête de faire comme si tu me connaissais par cœur. Je suis ta mère, je sais tout de toi, n'est-ce pas chérie ? Si ça te fait plaisir. Allons, Cassie, ne sois pas si méchant avec ta mère. Non, non, je ne vais pas répondre ça. Il n'a pas l'air du tout d'avoir envie qu'on l'appelle Cassie. Ou, je ne comprends pas pourquoi tu ne voulais pas voir tes parents. Ou, bon, je vais vous laisser... Je pense que la une est la mauvaise, clairement. Parce que de toute façon... De toute façon, il a dit qu'il ne fallait plus qu'on l'appelle comme ça. Et ensuite, je ne comprends pas pourquoi tu ne voulais pas voir tes parents. Pareil, de toute façon, il va m'envoyer chier, donc ciao. Ouais, c'est ça, de l'air. Ne fais pas semblant, je sais que je vais te manquer. Oh ! Oups ! Je me suis rapprochée de Quentin. Alors, tes parents ont aimé la pièce ? J'allais te poser la même question. Les miens l'ont bien aimé, ma mère a ri, et mon père a trouvé que ça manquait un peu d'action. Bon, les miens aussi l'ont trouvé sympa. C'est super que tout le monde se soit amusé. Eh, mais où sont tes parents ? Ils sont allés discuter avec ce Nathaniel là-bas. Il m'a montré un coin de gymnase de doigts. Ils veulent parler d'ambre ? Sûrement. Pourquoi tu n'es pas allé avec eux ? Parce que ça va barder, je pense. Parce que si jamais Ambre parle de cette histoire de baiser, je suis mort. Oh ! Mais oui, c'est vrai ! J'avais oublié ! Mais Ambre avait roulé une pelle à Quentin ! Mais d'ailleurs, cette scène était improbable. Genre, on était retournés dans le couloir et Ambre était en train d'emballer Quentin, alors qu'elle ne savait même pas qui c'était, et elle l'a appris a posteriori. Mais euh... Tu regrettes maintenant ? Tu n'avais pas qu'à l'embrasser ? Ou quel baiser ? On ne le dira jamais, ouais. Mais quoi ? Mais oui, vous nous en rappelez pas ? Pardon. Ça n'avait un peu aucun sens, d'ailleurs. Hum... Tu regrettes ? T'aurais dû réfléchir avant de l'embrasser. Mais j'avais réfléchi, c'était un plan en or. En or, pardon. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, chut, on essaie d'écouter ce que le monsieur dit aux parents d'Ambre. Quel monsieur ? Oh, elle s'espionne le père de Quentin. Pauvre Ambre, j'espère que ses parents ne vont pas la punir. On avait prévu de faire les boutiques cet aprème. Ça a l'air de bien se présenter pour elle. Il n'y a pas de soucis à avoir. Moi, je trouve qu'elle mériterait d'être punie et vous aussi. C'était vraiment nul ce que vous avez fait à Quentin. On t'a pas sonné ? Ça va, ça va. Je me suis éloignée. Enfin, je me demandais quand je réussirais à t'avoir un peu pour moi tout seul. Oh putain, il me saoule. La pièce t'a plu ? Je sais pas trop. À vrai dire, je me suis pas attardée sur le scénario. J'avais plus... J'avais plus sympa à regarder. Hum... Je vois. Euh... Tu m'as trouvé jolie ? Non mais sucrète. Needy as fuck. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Ou... Et sinon, tu te casses quand ? Bon, allez. Excuse-moi, j'ai des choses à faire. Déjà ? Mais on a à peine eu le temps de discuter. Non mais je suis une fille très prise. Euh... Dis, au fait, t'étais pas avec Letty ? Ah, l'amie que t'avais croisée à la galerie marchande ? Euh... Oui, oui, t'es plus avec. Non mais enfin, ils sont pas sortis ensemble. C'est pas parce qu'ils se sont vus une fois à la galerie marchande qu'ils sont sortis ensemble. Faut arrêter euh... Sucrète, t'abuses. Ça avait l'air pourtant. Bah non, on a préféré rester amis. On ? Quelque chose me dit que c'est plutôt lui tout seul qui a pris cette décision. Non mais attends, mais sucrète, t'abuses euh... On les a vus une fois au... Au centre commercial ensemble et euh... On est en train de sous-entendre qu'ils sont... Qu'ils sont ensemble, c'est n'importe quoi. Merci pantomine pour le prime, merci beaucoup. Les parents de Nathaniel étaient en train de parler avec ceux de Quentin. Comment ça, elle n'a rien fait ? Vous insinuez que mon fils est un menteur ? Je n'insinue rien, c'est un fait. Ma fille n'a jamais posé de problème. Ah, c'est pas très ratus. Mesdames et messieurs, le mensonge a un visage. Ambre était cachée derrière sa mère. Oui, on a toujours été gentil avec Quentin. On n'a pas compris pourquoi vous l'aviez forcé à quitter le lycée. Oh, elle chiale. Oh, vous vous moquez de moi. Leslie, il faut croire que c'est de famille. Ah tiens là, ça c'est la petite soeur de Quentin. Je me suis éloignée. Je suis entièrement d'accord avec la mère de Quentin. On dirait vraiment que c'est de famille. Bon, Nathaniel est là-bas, je vais aller lui parler. Salut, Princesse Hultia. Alors, tes parents ont aimé la pièce ? Oui, ils ont bien rigolé. Et les tiens, ça a été ? Tu dis ça comme si tu m'annonçais que quelqu'un est mort. Désolée, je viens de les voir se disputer avec les parents de Quentin. C'était pas joli à voir. Je sais, je me suis éloignée quand ils sont arrivés. Je n'avais pas très envie de me retrouver au milieu de tout ça. Je le vois. Tu veux en parler ? Ils sont horribles tes parents ou tu veux changer de sujet ? Tu veux en parler ? Parler de quoi ? De tes parents ? Les critiquer un peu ? Non, pas ça ! Tu crois ? Je pense surtout que s'ils me surprennent à dire du mal d'eux, je suis mort. Non, mais il faut faire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut prévenir les professeurs, non ? Ah, les miens aussi. En plus, ils ne sont pas loin. Tu as raison, on ne veut pas prendre de risques. Tu as réussi à convaincre les parents de Lisandre que tu n'étais pas Castiel, toi ? Parce que moi, ils m'ont encore appelé Rosalia tout à l'heure. Le pauvre. Mon dieu, ce sont ces cas, ces deux-là. En plus, me confondre avec lui, il faut le faire. Peut-être que Lisandre ne leur a pas beaucoup parlé de son meilleur ami. Du coup, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Oh, mais mon l'ovométeur augmente, là. Je pense surtout que comme d'habitude, il est allé à l'essentiel. Il leur a parlé de son ami et pas de son physique. Oh oui, oui, ça se tient. Les parents de Quentin ont laissé les miens tranquilles. Je vais y retourner. D'accord, à toutes. Je me suis approchée des parents de Nathaniel pour écouter. Tout va bien ? Oui, pourquoi ? J'ai vu que tu discutais avec Nathaniel il y a deux minutes, alors... Mais il est jaloux comme un poux ! Mais depuis quand il est jaloux comme ça, Lisandre ? Tu veux savoir de quoi on parle ? Oui. Lisandre, curieux, c'est une première où... Désolée, mais ça ne te regarde pas. Non, mais il est jaloux. Il est jaloux. Euh... Ben... Depuis quand t'es curieux ? Parce que lui-même... Lui-même, il dit que la curiosité c'est un vilain défaut. Depuis quand t'es curieux ? Ce n'est pas pas curiosité, je m'inquiète un peu. Ah bon t'inquiétais ? Mais pourquoi ? Je parlais tout simplement avec Nathaniel et on ne s'est pas disputé. Je... Tu ne serais pas un peu jaloux ? Je... Eh, attends ! Oh, il est parti ! Oh, il est jaloux ! J'en reviens pas. J'ai pu me rapprocher suffisamment pour entendre parler les parents de Nathaniel avec leur fils. Les professeurs ont fait beaucoup d'éloge à ton sujet, Nathaniel, alors que votre directrice n'a pas arrêté de faire des remarques sur les fils de cette idiote aux mèches rouges. Sur le fils, pardon. Sur le fils de cette idiote aux mèches rouges. Vous savez, c'est peut-être de mes futurs beaux-parents que vous parlez. Dans tes rêves, connasse. Tu peux trouver beaucoup mieux qu'un élève qui passe son temps à sécher les cours. Eh, comment vous avez trouvé la pièce ? Oh, miscule. Je t'ai déjà dit, cette représentation était inutile. Je ne comprendrai jamais ses sorties et projets extrascolaires. C'était amusant, papa. Faut bien qu'on se détende un peu. C'est parce que vous vous détendez trop que ton frère s'est mis à porter ce genre de vêtements stupides. Il a regardé son fils de haut en bas en le fustigeant du regard. Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai envie de le dégommer. Ce ne sont que des vêtements. Le pauvre, il me fait de la peine. Oh, non. Là-dessus, il marque un point. Non, arrêtez. Putain, mais t'as une batte. Il faut que tu t'en serves. Mais oui, j'avoue. C'est vrai que son tee-shirt est laid, mais quand même, il me fait trop de la peine. Le pauvre. La directrice est montée sur scène pour s'adresser à tout le monde. J'en ai profité pour retourner vers mes parents. Eh ben, ne pensais pas te revoir. Excusez-moi, j'ai été par là avec mes camarades de classe. Merci à tous. Nous espérons que la petite représentation vous aura plu. Les élèves de notre lycée ont préparé à tous les visiteurs un petit jeu ludique pour finir l'après-midi en beauté. Le but est très simple. Nous allons remettre à chacun une liste d'objets à rapporter à M. Farras ici présent. Les objets ne sont pas décrits clairement. Ce sont plutôt de petites énigmes qui vous demanderont quelques minutes de réflexion afin de tester un peu votre culture générale. Ah, c'est intéressant. Vous nous trouvez l'idée sympa. Vous pouvez travailler en équipe pour assembler les objets seuls si vous voulez. Mon père m'a très clairement fait savoir que je faisais équipe avec eux. Vous trouverez les listes auprès de M. Boris en sortant du gymnase. Lorsque vous aurez tout trouvé, M. Farras vous indiquera où se trouve le petit brunch que nous avons préparé. Amusez-vous bien. Un brunch. On y va ? On y va. La batte de baseball créatrice de l'union social. Bon, pour cette partie de l'épisode, tu vas devoir ramasser 3 objets dans le décor placé spécialement. Une fois ces 3 objets ramassés, une énigme ou une question te sera posée. Tu devras choisir parmi les 3 objets que tu as ramassés lequel correspond à la réponse. Ok. Amuse-toi bien. Il nous a remis la liste des objets à trouver. Alors, il faut qu'on trouve un cactus, une horloge et un cerf-volant. Ils ont vraiment éparpillé tout ça dans le lycée ? Oui, mais t'inquiète pas papa, je suis devenue une experte dans ce domaine. J'ai déjà ramassé plein de trucs ici. Et c'est censé me rendre fière ? Non, mais ça nous fait un sacré avantage sur les autres. Alors, on va chercher ça ? Oui, ok. Heu... des objets... L'activité pour faire perdre les PA de l'époque. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, Brandy, qu'au final, il y a un calcul qui a été fait et sur beaucoup d'épisodes, le système de PA de déplacement était plus rentable que le système de PA de dialogue. Parce qu'en gros, avant... En fait, là, j'ai des points d'action pour ceux qui se demandent de quoi je parle. J'ai des points d'action qui sont ici. En fait, à chaque dialogue, ça baisse. Genre là, 1811. Il faut trouver quelque chose, on a du mal. Hop, 1809. Voilà. Et en fait, à l'époque... Merde. Hop. À l'époque, c'était quand tu changeais de scène, de décor, en gros, que tu perdais des PA. C'était avec les déplacements. Mais du coup, à Skip... Moi, je me suis dit, vas-y, c'est vachement mieux comme ça et tout. Je pense que pour des épisodes comme celui du chien de la directrice ou l'épisode où il y avait beaucoup d'aller-retour aussi, je ne sais plus si c'était lequel, je pense que ça valait plus le coup. Mais... Mais là, par exemple, je vois mes PA diminuer de fou. Au fil des épisodes, il y a beaucoup plus de dialogue et certains ne sont pas super utiles. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais à l'époque, c'était aléatoire aussi. Donc, en fait, tu pouvais pas... Tu pouvais en perdre beaucoup. On se rappelle des bacs qui permettaient de faire apparaître les mecs. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, surtout que maintenant, j'hésite pas à aller voir dans toutes les pièces pour faire proc des dialogues, tu vois. Avant, tu pouvais réfléchir à gérer tes dépenses de PA en optimisant les déplacements. Ouais, ouais, mais après, bon, optimiser les déplacements, tu sais, parfois, tu faisais pas proc des trucs à certains endroits. Genre là, parfois, je tombe sur la bonne fée de manière aléatoire parce que je fais exprès d'aller dans d'autres pièces. Et par exemple, quand je dois rentrer à la maison, je fais exprès de faire un détour par la boutique pour avoir des dialogues supplémentaires alors qu'à l'époque, j'aurais pris le bus pour y aller direct, tu vois. Non, je fais équipe avec mes parents, mais mon père m'a demandé de partir en éclaireur. Ah, mais il est vraiment bizarre, ton père. Ouais, c'est le genre d'homme qu'il vaut mieux éviter de m'être en colère. Euh... Un peu comme toi, il te fait peur ou il vaut mieux éviter de s'appeler Ambre. J'ai peur qu'il se vexe si je lui demande s'il lui fait peur. Salut Asrodel ! Oh, je me suis bouchée les oreilles en me mouchant, là. Euh... Salut Pegasus, tu vas bien ? Vaut mieux éviter de s'appeler Ambre, quoi. Complètement. D'ailleurs, ça s'est terminé comment ? Je... C'est pas trop, je crois qu'au final, elle n'a pas eu de problème. Elle s'en tire bien. Vous avez terminé de tout ramasser ? Non, pas encore. On a commencé il y a pas longtemps, comment veux-tu qu'on ait déjà réussi à tout avoir ? Bah pourquoi tu m'as posé la même question ? Mais vous énervez pas, ce n'est qu'un jeu. C'est pas le jeu qui m'énerve, c'est votre fille. Euh... C'est amusant comme jeu, tu ne trouves pas ? Euh... Je galère un peu, mais ça va. Moi, j'aime beaucoup. C'est fou. Campus Life, c'est catastrophique niveau PA. T'as des dialogues de 10 minutes du sud du froid en voyant les PA descendre rapidement. Tu m'étonnes. Je trouve ça fou, le coup des épisodes en PA, quand on voit qu'on ne gagne que 20 PA par jour. Mais de fou. En plus, cette semaine, j'ai pas pensé à me connecter tous les jours. Oh, salut Yukina, joyeux anniversaire ! Mais vous ne me donnez pas du tout envie de jouer à Campus Life, en fait. Mais... Oh, on ne pourra pas faire sucrète, il n'y a qu'une seule coupe. Il n'y a qu'une seule coupe dans Campus Life. Ah ouais, c'est vraiment nul Campus Life. On essaiera quand même, mais bon. C'est mille fois moins bien que High School. Ah ouais. Moi, j'aime pas trop Campus Life, mais oui, c'est bien de tenter au moins les premiers épisodes. Ouais. Ok. Bon, au moins, il y a plusieurs couleurs de peau, oui. Non, non, on n'a pas fini, quand même, quand même. Oh, merci Anaïta pour les deux ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïta. Les deux ans de soutien, c'est incroyable. Merci. Ça m'étonne pas, tu es du genre à aimer tout ce qui touche de près ou de loin aux énigmes. C'est mal ? Ben non, c'est marrant. Tu aimes bien toi aussi ? Ben, en vrai, moi j'adore les énigmes. Après, j'ai peur que... Tu vois, je suis même douée ou je n'arrive pas souvent à en résoudre. En vrai, j'ai peur que si je dis que je suis douée, ils disent que j'ai les chevilles qui gonflent. Euh... Et... Je... Euh... Mais c'est vrai, en vrai, je suis plutôt douée aux énigmes. Merci Maximus pour le troisième mois. Ouais, je suis douée. Vraiment, je peux te poser une énigme ? Allez. Alors... Je suis au bout d'une main. Je commence la nuit et termine le matin. Qui suis-je ? La lune ou le pouce ou... Je ne crois pas que ce soit ça. Au bout d'une main. Les doigts. Je commence la nuit et termine le matin. Ah, vous savez ? Ah, vous l'avez ? Attends. Attends, je ne regarde pas le chat. Alors, je suis au bout d'une main. Je... Commence la nuit et termine le matin. Euh... Je regarde ma main de manière intense. Pourquoi le pouce commencerait la nuit et terminerait le matin ? Pourquoi je ne l'ai pas ? Merci Yux Soukaraba pour le deuxième mois. Je ne crois pas que ce soit ça. La lettre N. Ça doit être ça. La nuit. Oui. Ah, tu vois que je suis douée. Elle était facile celle-là. Tout le monde la connaît plus ou moins. Ah bah moi, je ne la connaissais pas pour le coup. Pourquoi tu ne m'en as pas posé une plus difficile ? Je la garde en réserve pour plus tard. Oh ! Merci pour les GG. Heureusement que j'ai passé les réponses. Les parents vont commencer à connaître le lycée mieux que moi si on continue à tourner en rond comme ça. Ah, les miens aussi. Mais ça a l'air de les amuser quand même. Les miens, pareil. Je ne pensais pas qu'ils aimeraient ça. Ça se faisait peut-être pas mal de leur temps. De leur temps ? C'est pas décroulant mes parents. Tu confonds avec ceux de l'Isandre. Oh non mais parle pas si fort. Bah quoi, il était en l'air mais il a quand même remarqué que ses parents étaient vieux. Non mais meuf hein. Ok. Espèce de... Aramin est en train de marmonner dans sa barbe. Mais qu'est-ce que t'as ? Les parents de Peggy ont cru que la console que j'avais laissée était un objet à ramasser. Bah pourquoi t'as laissé ta console en même temps ? Kim, va t'acheter du tact. Non mais grave. Euh... Peut-être qu'ils voulaient savoir à quel jeu tu jouais ou les espèces d'oeufs où il ne fallait pas la laisser traîner. Bah... Je vais pas insulter les parents de Peggy. Il fallait pas la laisser traîner. Eh, je la mets où je veux ! Bah oui mais bon, ça me parait logique de pas la laisser là. Bon, je baisse. Je l'avais posé 30 secondes, juste 30 secondes, le temps de montrer un truc à ma mère. Ah pardon, je savais pas. Ou alors c'est peut-être Peggy qui leur a demandé de me la piquer. Bon, je pense pas que ça l'intéresse. Elle a bien fait un article sur toi et l'autre fille là, Dina. Mais c'était Débra. Oulala, il est énervé Armin. Ohlala. Surtout que s'il va les voir, il va leur rendre quoi. C'est long, on va y arriver. Tu connais le lycée normalement, tu devrais savoir quels objets étaient là avant et lesquels n'y étaient pas. Je cherche, je jure. A mon avis, ils ont dû les déposer dans des endroits que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Ouais, j'arrive. Je me souviens que pour Campus Life, la youtubeuse Thibaut avait été vraiment choquée sur certaines thématiques et de la façon dont c'était écrit et qu'elle avait eu beaucoup de mal à finir au point de s'en forcer. Ah bon ? Ah d'accord, mais c'est méga toxique du coup, c'est horrible. De quoi, Régi ? J'ai mis un N dans le chat en mode random, j'ai flippé. Euh, je l'ai pas vu. Ah ouais, t'avais mis un N ! Mais comment t'as fait pour mettre la réponse sans faire exprès ? C'est un truc de fou ! Oh non, non, je l'avais pas vu, Régi. Régi qui baxite. J'ai bousculé quelqu'un. Excusez-moi. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Fais un peu attention où tu marches, ma chérie. Ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute. Je ne regardais pas où j'allais. J'ai perdu ma femme et mes enfants de vue. Ah bah tiens, il a l'air gentil. Encore désolée. Ah ouais, d'accord. Castiel et ses parents sont en train de se disputer. Ah. Je te dis que c'est le cactus, le bon objet. Tu dis ça parce que ça t'a fait penser au sable. Mais il y a d'autres trucs à prendre en compte, je te signale. C'est toi qui ne supporte pas d'avoir tort. Tu es vraiment une plaie quand tu t'y mets. On se demande de qui je tiens. Je crois qu'on va s'éloigner. Heureusement que nous, nous ne nous prenons pas la tête comme ça. Je me demande pourquoi il parlait de sable. Ça doit faire partie de l'énigme. Quand nous aurons trouvé tous les objets, nous regarderons mieux. D'accord. Vous vous en sortez ? On en a encore à la première énigme. Et vous ? Merci beaucoup, Yux. Cela dit, Aldaria, c'est charmant. Ça paye pas de mine, mais ça s'est créé. Des bonnes dynamiques. Ah ouais, c'est vrai ? Ok. Les scènes not safe for work dans Campus Life était d'un malaise. Ah bon ? Ok. On en a encore à la première énigme. Nous aussi. Ben mince alors, le père de Violette en est déjà à la question 3. Ah, on est en retard. C'est pas très grave. C'est qu'un jeu. Ouais, mais quand même. Ouais, mais elle me l'a conseillé, Nao. Attends, Eldaria ? Ah non, c'est pas Eldaria qu'elle m'a conseillé. Euh... Elle m'a conseillé le truc avec... Avec euh... Avec les... Les... Les dieux... Enfin, la mythologie, là. Non, ça a l'air stylé, en vrai. Ah voilà, Audition Blaze. Elle m'a conseillé ça, Nao. Oh, il y a une méga ralike en plus. Après, euh... Visuellement, c'est... C'est moins joli, je trouve. Les dessins sont pas très stylés, honnêtement. Elle s'appelle Pénélope. Ouais, en fait, les dessins sont pas terribles, mais apparemment, l'histoire est bien. Merci, JD Nova, pour le sixième mois. Merci beaucoup. Et euh... Il y a quand même aussi ce jeu, mais alors du coup, le studio est en difficulté financière, d'après ce que vous m'avez dit. Euh... Mais il y a aussi... Mince. Mais il y a aussi ce jeu... Euh... C'est pas que c'est Horizon... Horizon. Il y a aussi Horizon. Juste à skip. En plus, j'ai une clé. Mais... En fait, apparemment... Euh... Ouais, apparemment, ils recherchent quelqu'un pour les racheter, quoi. En gros. Merci, Loan. Merci pour les un an. Merci beaucoup. S'il vous plaît, le chat, il y avait un jeu dans le même style qu'Amour Sucré. Je me souviens, c'était une meuf archéologue. Ah, peut-être que les gens ont la ref. Mais ouais, apparemment, Horizon, c'est cool aussi. Juste, il n'y a pas le prochain chapitre parce que, ben, ils doivent se faire racheter, quoi. Ici Ben, de la Homecoming Studio. Vous vous souvenez peut-être, moi ? Nanana... Ça va être de quand, ça ? Du 12 septembre. Non, merci pour Kartjark. Anticlove. Ah, voilà. Anticlove, apparemment, ça s'appelait. Mais ouais, apparemment, je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à Horizon. Mais Nao a joué à Horizon. Et apparemment, c'est cool. Elle m'a dit que c'était bien. Et ça, c'est un jeu vraiment que t'achètes, quoi. C'est pas un jeu APA. Tiens, voilà. Il y a la découverte de Nao sur le jeu, ça dure 1h20. Et les dessins sont très jolis, regardez. Pour le coup. Les dessins sont jolis. Et juste, apparemment, il y a pas le chapitre d'après, quoi. Et il y a un système de cartes pour les dialogues. Donc, tu vois, c'est un bon compromis par rapport à Amour Sucré. Parce que, tu vois, t'as pas de système de points d'action. Genre, une fois que t'as acheté le jeu, t'as le jeu. Et voilà. Ah, voilà, l'avenir de Horizon. Qu'est-ce qu'elle dit ? En ce qui concerne Horizon. Ça, c'est pas très ratus. Bonjour. Nous avons une nouvelle mise à jour de la production à faire. Malheureusement, ce ne sera pas... Merci. Merci beaucoup, Loan, pour les 1 an. Merci, merci. Merci. En ce qui concerne Horizon. Bonjour. Nous avons une nouvelle mise à jour de la production à faire. Malheureusement, ce ne sera pas une mise à jour plaisante. Nous avons de mauvaises nouvelles. Maratus, donc la boîte de prod du jeu, a fait faillite il y a quelques semaines. Un peu de contexte. Il y a un an, nous avons commencé à travailler sur notre prochain jeu. Nous avions prévu que ce projet rentre en pré-production juste après Horizon, de manière à nous permettre un roulement de fond. Mais notamment à cause de la séparation de l'équipe et d'autres soucis, nous avons dû cesser de travailler dessus, ce qui a rendu ce roulement impossible. De plus, nous vous avions parlé précédemment de nos difficultés avec le Covid et des retards qui se sont accumulés au cours de la production. Même si nous avons réussi à sortir à Risen en septembre dernier et l'acte 2 en mars, nous étions dans une situation délicate. Nous devions absolument trouver des prestations pour financer le reste du développement. Ouais, donc c'est ça. En fait, ils ont fait un Kickstarter et ils cherchent des financements parce que du coup, le studio est vraiment en faillite. Et voilà, si ça vous intéresse, il y a Nao qui a fait tout un let's play dessus. Et franchement, ça a l'air sympa. Juste, je pense que... Ouais. En vrai, franchement, ça a l'air cool. C'est possible qu'on se fasse un let's play dessus pour tester, tu vois, un de ces quatre. En jeu français, il y a Across the Groove, Along the Edge et Sears Isle qui sont magnifiques du studio Nova Box. Ce sont des pépites en termes de visuels nouvelles. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux m'envoyer par Twitter, s'il te plaît, Soja Diva ? Perso, dans Campus Live, j'avais pris la route de Castiel. Et même si c'était pas ouf, Nathaniel, ils l'ont tellement bousier dans Campus Live que je suis contente d'avoir pris Castiel. Ah bon, mais pourquoi tu dis ça à Elims ? Amnesia Memories, mais il est qu'en anglais. Ah ok, faudrait peut-être un patch fr du coup. Bon, bah d'accord. Ok, très bien. Merci pour toutes ces petites recos. Mais ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nao. Bon alors ça, c'est sa chaîne VOD. Mais elle a une chaîne principale. Nao Mei. Et en live, elle fait aussi beaucoup de amour sucré. Euh... Voilà. Et elle fait aussi du contenu exclusif à YouTube. Genre là, elle a fait un vlog. Euh... Elle fait des podcasts. Il y a des best-of aussi. Et... Et ouais. Salut Gentil Joseph. Tu as vu le travail de Mello sur YouTube. Il compose un thème musical à partir du nom de différents streamers. Il a fait le tien. Ça dure une minute. Euh... Ça me dit un truc. C'est pas un truc qui est sorti il y a super longtemps ? Genre il y a plus d'un an ? Une chanson avec le nom des streamers ? Mais c'est sorti il y a méga longtemps, non ? Ouais, il y a Réji qui vous partage la chaîne YouTube de Nao et sa chaîne Twitch. Ok, ça marche, Elims. Il a beaucoup changé dans l'excès et en devenir limite bête. Ah, ok. Dommage pour Nao, pour Nathaniel du coup. Ça fait un moment, oui, mais il l'a posté récemment. Posté ? Moi je l'avais vu. Je sais pas si on parle de la même personne. Ok. Bref, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à Nao. Euh... Ok. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Tu dis ça parce que tu dis disputer avec ta mère. Eh, comment tu sais ça ? Alors, soit le monde entier vous a entendus, soit vous êtes pas vraiment discrets, soit j'ai des dons de divination, tu ne savais pas. Alors, la 3. Peut-être la 3. Les afro-gameuses avaient testé Horizon lors d'une conf au forum des images pour parler de représentation de persos racisés réussis. Ah ouais ? C'est intéressant. Je panique. Je sais pas, j'ai peur de... En plus, je m'approche de passer dans le positif. J'ai des dons de divination. Genre, quand on se moque de lui, je me demande s'il le prend bien la C. Moi, je mettrais la C d'instinct, tu vois. J'ai des dons de div... Bah, parce que tu... Genre, on le taquine. Après, le love ometteur est pas très haut non plus, mais... Oh, c'était ça ! Elle était ridicule, mais non, elle était marrante. Ridicule, non, marrante, j'ai dit. Hé, commencez pas à crier. C'est lui qui a commencé. Bien, wesh. Où est passé ton père ? Il en a eu assez de t'entendre râler, il est parti. Quoi ? M'entendre moi ? C'est plutôt toi qui l'a fait fuir. A toujours ne rien faire, n'en faire qu'à ta tête. Eh ben, entre la mère de Cassiel et celle de Rosalia, on est servis. Moi qui l'a trouvée charmante et élégante. Elles ont du tempérament toutes les deux. Tu vois que tu n'es pas si mal tombée que ça, chérie. Vous êtes pas mal dans votre genre non plus. Ok. Je crois que votre fille et votre femme vous cherchent. Vraiment ? Pourtant c'est elles qui ont proposé de se séparer pour mieux trouver ce qu'il y a sur la liste. Ah, elles n'ont pas parlé de ça. Ah, je vais aller les rejoindre alors, merci. Bon alors attends, parce que moi j'ai pas tout trouvé là. Il me faut quoi ? Un cactus, une horloge et un cerf-volant. Un cactus, une horloge et un cerf-volant. Nathaniel et Ambre sont là. Mais puisque je te dis que j'en sais rien, personne ne m'a donné les réponses. Ne mens pas, tu es déléguée de classe, on t'a sûrement mis au parfum. Ultien en termes de jeu narratif romantique. Il y a Tears of Temis avec de superbes dessins de perso et décors. Sauf que le jeu n'est pas traduit en français. Il y a la trad anglaise mais l'histoire est vraiment intéressante. Il est mis à jour presque tous les mois. Ah non, je connaissais pas. Et ouais, mais petite en stream en français, c'est quand même bien plus pratique quoi. Mais ok, merci pour la reco. J'ai quand même noté au cas où s'il y a un patch français qui sort ou un truc comme ça quoi. J'ai l'impression que tu te fais des idées sur mon rôle. Je ne suis pas un professeur. Je ne sais pas tout. Eh bah va en salle des profs et récupère les bonnes réponses. Je n'ai pas envie de perdre. Tu n'as qu'à y aller toi-même. Tu avais bien réussi à voler les examens. C'était pas pareil. Le cerveau lent, j'ai trouvé ambre. C'était pas pareil. C'était pour me venger. Je me suis tournée vers mes parents. Ne me faites jamais de petite sœur. Tu m'étonnes. Alors, t'es coincée ? Tu ne trouves rien ? Je peux t'aider si tu veux. Je sais où sont les objets. Ah, je veux bien. Par contre, c'est payant. Quoi ? Tous les bons scoops se payent. Je te fais l'info pour 4 euros. Qu'est-ce que t'en dis ? Non, non, je vais trouver toute seule. Elle est ouf elle. Un cerf-volant. Une horloge. C'est marrant. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Ah, là, il y a une horloge. Et le cerf-volant. Peggy, n'arrête pas de me suivre. Non. Laissez-moi tranquille. Mais elle est chiante. Donc ça, c'était le genre de truc où c'était parce que tu payais tes déplacements, quoi, j'imagine. Et du coup, il te proposait l'aide de Peggy. C'est bon, on a trouvé tous les objets. Cactus, horloge et cerf-volant. Quelle est l'énigme ? Je peux être le soleil. Je peux être le sable. Et je peux être un oiseau. Qui suis-je ? Nous avons le choix entre une horloge, un cactus et un cerf-volant. Je peux être le soleil. Je peux être le sable. Je peux être un oiseau. Qui suis-je ? Me dites rien. Je réfléchis. Je suis pas très bonne pour ces énigmes, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça à Nathaniel tout à l'heure. Un cerf-volant. Une horloge. Pourquoi le soleil, le sable et l'oiseau auraient rien avec une horloge ? Le cactus. Soleil, sable et oiseau. Un cactus. Un cactus. Jpep, je me force à pas regarder le chat, c'est horrible. On garde l'horloge, on garde le cactus. Mais quel rapport ? Peut-être le cerf-volant, du coup. Mais je vois pas pourquoi le cerf-volant serait le sable. Ne regarde pas le chat. Non, c'est bon ? Vous dites rien. Bon, je regarde plus. Euh... Oh, mais c'est horrible. Mais attends, mais c'est dur, non ? Je peux être le soleil, le sable, l'oiseau. Franchement, j'en sais rien. J'ai fait par élimination. Mais j'ai... L'horloge. L'horloge. Est-ce qu'elle peut être le soleil ? Bah, je vois pas pourquoi une horloge serait un soleil, ou le sable, ou l'oiseau. Je peux être le finkletier. Je peux être le finkletier. Attends. L'horloge, c'est le temps. Le sable, genre comme un sablier. Tu vois ? Pense dans l'autre sens. Le soleil qui se lève et qui se couche. Le sable, genre comme un temps qui s'écoule dans un sablier. Et l'oiseau... Ça, je sais pas. Mais bon. Pour moi, ça a l'air d'être le temps. Donc j'imagine que c'est l'horloge. Tu es sûre ? Oui. L'oiseau, je sais pas. Qui migre ? Ah, c'était ça. Trop bien. Stylé. Pourquoi t'as choisi ça ? Je sais pas, une intuition. Mais ce n'est pas à nous de répondre aux questions normalement. Mais non, on fait ça en équipe. Bah si tu es sûre de toi, tu connais la bonne réponse ? Je pense. Et j'ai raison. On verra bien quand tu auras fini. Il faut trouver une pipe, une fleur marron et un bout de bois. L'oiseau, je sais pas du tout. L'oiseau, je sais pas du tout. Peut-être le coucou. Peut-être le coucou, ouais. Alors, j'ai la pipe. Il me manque la fleur marron. Peggy, n'arrête pas de me suivre. Tu veux que je t'aide pour 4 euros ? Mais putain, mais ta gueule, Peggy. Elle est insupportable. Je pense que vu que tu utilises beaucoup de PA, et peut-être qu'il y a des gens qui étaient en mode, bon, je préfère utiliser mon argent que des PA, tu vois. Casse-toi, Peggy, putain. Une fleur marron. Ah voilà, une fleur marron. Et maintenant, un bout de bois. Salut, euh... Est-ce Lessie ? Ah, il est là, le bout de bois. Alors, quelle est l'énigme ? C'est une question cette fois. Que représente l'un des plus célèbres tableaux de René Magritte intitulé La trahison des images ? Ah, la pipe, non ? C'est Magritte, non ? Ceci n'est pas une pipe. Attends, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'on doit trouver ? Nous pouvons passer à la question suivante maintenant. Un triangle, une flûte et un trombone. Un trombone ? Ça me rappelle des souvenirs. Tu n'as pas une flûte dans ton sac ? Tu as des cours de musique ? C'est la journée porte ouverte ? Tu ne l'es pas amenée ? C'est pas grave. On va trouver. Je l'ai traitée en brevet d'histoire des arts. Ah ouais, nous aussi on l'a étudiée, mais je crois que c'était plus en cinquième, un truc comme ça. Tu devrais remettre ta pipe de Sherlock ? Ouais, j'y ai pensé. Ah, le triangle. Le trombone. Non mais Peggy, laisse-moi tranquille. Le trombone et quoi d'autre ? Et... Une flûte. Trop vieille pour le brevet histoire des arts. Moi, c'était vraiment l'année où ils commençaient à faire les espèces de prémices du brevet histoire de l'art. Et l'année d'après, ils ont un peu officialisé le truc, c'était mieux fait. Et c'était... Mais ouais, moi quand j'ai eu... Ah voilà. Le trombone. Et maintenant, il ne me reste plus que la flûte. L'année de mon brevet, c'était l'année où ils ont vraiment essayé de faire le concept. Et après, ils ont corrigé quelques trucs parce que j'avoue, c'était S. J'en ai déjà parlé en live. Moi, je me tapais latin depuis trois ans. Deux ans, je ne sais plus. Et c'était que ce qui était au-dessus de la moyenne avec un coef. Et eux, ils avaient juste à faire un exposé de merde sur un artiste random. Et ils avaient genre 18 parce que c'était un exposé et que voilà. Et du coup... Et du coup, ouais. Genre maintenant, ils l'ont... Enfin, ensuite, ils l'avaient un peu... Régifié autrement parce que c'était honteux. Genre moi, je m'étais tapée deux, trois ans de latin. Et moi, j'avais des copines qui se pointaient et qui disaient Alors, René Magritte était en mode 20 sur 20. Ah, merci. Moi, ça fait deux ans que je faisais du latin et que je me cassais le cul. Mais ok, très bien. Genre en gros, c'était pareil en fait, le système de notation. En fait, en gros, c'était au-dessus de la moyenne avec un coef. Et toi, ça fait deux ans que tu tapes des déclinaisons latines. C'est insupportable. Et à côté de ça, tu fais un exposé de ton choix sur n'importe quel artiste. Et t'avais une putain de note quoi. Enfin, moi aussi, j'aurais une très bonne note évidemment. Donc, j'ai pas dit que c'était pas cool le latin. J'ai dit que du coup, c'est un peu injuste. Mais après, ils l'ont refait quoi. Mais on dirait que maintenant, c'est plus le cas. Moi, c'était pas ça mon oral d'histoire de l'art. Non, mais je vous le dis, c'était que mon année. Après, ils ont fait autrement en fait. Genre mon année, c'était injuste. Enfin, mais vraiment, enfin objectivement, c'était injuste quoi. Tu devais juste faire un exposé sur un artiste ou une oeuvre. Je sais plus trop. Mais c'était tellement pas... En fait, c'était compté de la même manière que ceux qui font du latin depuis plusieurs années. Et qui se cassent le cul avec des déclinaisons trop chiantes quoi. En gros. Nous avons tout récupéré. Un triangle, une flûte et un trombone. Utiliser un vrai trombone devrait revenir trop cher. Ah oui, parce que c'est un trombone... Ok. Tout le budget est parti dans les costumes de Rosalia. Quelle énigme. Alors, je suis un instrument à vent à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du Requiem en Ré mineur, le grand Mozart m'a utilisé en tant que alto-soltiste. Je suis... Ben... C'est pas... C'est un trombone ? C'est pas forcément un trombone. Merci Alinoura pour le cinquième mois. Attends, je regarde à quoi ça ressemble. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Moi, je pensais à... Au tuba ou au saxophone. Après, peut-être que le trombone, le très petit frère, c'est genre... La tromp... La trompette. Mais du coup, il aurait pas dit frère, il aurait dit sœur. Moi, je dirais que c'est le trombone, mais je me dis, je reviens, je vais chercher Alexis. Est-ce que c'est pas la solution pour que Alexis nous mette d'autres instruments en tête ? Et que, en fait, c'est genre le saxo ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le trombone... Parce qu'après moi, la messe du requiem en ré mineur, je l'ai pas. Enfin, genre, je l'ai pas en tête. Donc je saurais pas dire quoi. Mais... Qu'est-ce qui inspire le très petit frère ? Tu vois, je me dis... J'ai peur que ça soit genre le saxo ou un truc comme ça. Et que, en fait, le saxo, ça soit une réponse qui soit accessible que par Alexis dans le jeu. Et je sais même... Non, je vois pas pourquoi Alexis s'y connaîtrait en plus. Bon bah, vas-y, alors je vais donner l'instrument avant en bouchure, le trombone. T'es sûre ? Non. C'était tout ce qu'il y avait de noté sur la liste, nous pouvons retourner voir ton prof. Le saxo n'existait pas sous Mozart. Ok. Ah oui, c'est vrai que depuis le début, c'est par rapport aux objets qu'on trouve, vous avez raison. Euh oui, c'est bon. Vous êtes fort, tu en doutais ? Non, pas vraiment, j'espérais juste réussir avant toi. Bah... C'est beau de rêver, la prochaine fois peut-être. Ou avant moi, pourquoi ? Bah, pourquoi ? C'est pas parce que t'es une fille, c'est juste que... Je pensais que tu me trouverais plus cool si j'y arrivais avant toi. Ah, c'est mignon. Vous avez réussi à trouver tous les objets ? J'ai l'impression que ça monte de fou mon love ometer avec Quentin. Ça, c'est pas très ratus ! C'est pas parce que t'es une fille. Ah, merci Linoura, merci beaucoup pour le cinquième mois. Vous avez réussi à trouver tous les objets ? Euh oui, on a même résolu toutes les énigmes. 100% éclisant de mon dieu. Eh ouais ! C'est pas parce que t'es une fille. Non, mais il était à deux doigts de la glissade, mais... Il l'a pas saisi. Il l'a pas saisi. Vous allez voir Monsieur Fares, je suppose ? Oui. Eh bien, bonne chance. Tu n'as pas encore fini, toi, ou pas besoin de chance ? On est les meilleurs, ou merci ? Euh... Bah, merci. Vous avez réussi à tout trouver ? Oui. Je suis sûre que vous avez trouvé un moyen de tricher. Oh, et puis c'est bon, ta gueule. Vous avez tout trouvé ? Oui, on va voir Monsieur Fares. Nous aussi. Alexis est allé avec ma mère. Mon père voulait voir un truc en salle de science. Ah bon, il voulait voir quoi ? Le squelette ? Pourquoi ? Ça l'a toujours fait marrer quand il était au lycée. Sa classe avait donné un nom au leur. T'as une idée en particulier ? Ah ! On pourrait l'appeler Bob, Jack ou Casper. Euh... Casper ? C'est un squelette, pas un fantôme ? Bah, on s'en fout. J'ai vraiment baissé en lovometteur parce que j'ai suggéré d'appeler le squelette Casper. Ah, il aurait fallu dire Jack en mode Jack... Ok. Oui, oui, très bien. Oui, c'est bon. En plus, je kiffe moi, Jack Skellington, mais c'est bon. J'ai le droit de l'appeler Casper. Appelle-le Jack si tu veux. Oh, merci Savinaé pour le dixième mois. Dis-moi d'abos pour donner de la force à sucrère de choper l'homme de sa vie. Pas gagné. T'as fini à appeler Savinaé ou pas ? J'aurais dit Casper aussi. Bah, je trouvais ça fun de l'appeler comme ça. Justement, au contraire, c'est marrant. C'est bon. De toute façon, il est insupportable, Armin. Il nous mérite absolument pas, en plus. Alors, vous avez terminé ? Oui, on vous donne les objets. On va procéder par étapes pour qu'il n'y ait pas de problème. Qu'avez-vous choisi pour la première énigme ? Je peux être le soleil. Je peux être le sable. Je peux être un oiseau qui suit. Je l'horloge. C'est bien ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait une horloge ? La réponse à l'énigme était le temps. Il y a peut-être le soleil avec un cadran solaire. Le sable avec un sablier. Un oiseau avec le coucou d'une horloge. Et parmi les objets que nous vous proposions, seule l'horloge s'en rapprocher. Ok. Deuxième partie. Que représente le tableau de René Magritte ? Donc la pipe. Vous ne connaissez pas ce tableau ? L'artiste a voulu montrer que même si le tableau représentait une pipe, ça n'était pas une pour autant. Ah, je vois. C'est intéressant. On a juste. Toujours pas. Je ne suis pas sûre de le finir en stream. Ah bon, pourquoi ? Tu l'as fini ? Non, je pense qu'il me faut encore une grosse session et je le termine, Sabine. Tu sais, en gros, là, j'en suis à... Je pense que tu dois voir, dans Plextel, il y a une zone qui est immense à un moment donné. Qui est vraiment très, très immense. Et en fait, j'en suis à la fin de cet arc-là, tu vois. Genre, on revient souvent à cette zone-là pour faire quelque chose. Et ensuite, il se passe quelque chose dans cette zone. Et je suis à la fin de ce truc-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai fini cette zone en particulier. En gros. Après y être revenu plusieurs fois. Je vais y arriver. J'ai pas envie de spoil le chat, en fait. La dernière question, on a choisi le trombone et vous avez raison. Il fallait quand même deviner qu'un trombone pour relier des documents faisait l'affaire. C'était pas très compliqué non plus. Le triangle était un bête triangle en bois, alors le trombone ne pouvait être un vrai instrument de musique. Moi qui pensais que tout ça rendait la question difficile. Le pauvre, il a l'air déçu. Faisons les comptes. Vous êtes les premiers à avoir trouvé. Bravo. Et vous avez répondu correctement. Il doit te rester un quart du jeu, je pense. On m'a dit qu'il me restait une bonne session de live. Sabine. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ce petit trophée. Il a tendu un trophée à ma mère. Tiens, ma chérie, tu peux le garder. Avoue, t'en veux pas ? Vous pouvez aller au buffet maintenant, merci. Je me suis tournée vers mon père. Tu étais bien silencieux. Ta mère parle pour deux. Hé ! Elle lui a donné une tête sur l'épaule. Merci Booster Eric pour le sub. Merci beaucoup. Je peux vous laisser ? J'aimerais parler avec mes amis. Bien sûr, j'ai repéré des amuse-gueules là-bas. Allez, à plus maman. Maman qui est... Une pique-assiette. Attends, n'allons pas nous éterniser. J'ai voulu comprendre qu'après ce buffet, nous pouvons rentrer. Ne traîne pas, tu pourras voir tes camarades de classe plus tard. Promis. Je passe la soirée avec Alex, elle te fait des bisous. Ah, moi aussi, je lui fais des bisous. Moi aussi, moi aussi. Vous avez fini, vous aussi ? Oui, c'était pas évident, mais on a fini par y arriver. Nos parents ne sont pas avec vous. Ils discutent un peu plus loin. Tu comprends, ils ont envie de connaître leur belle famille un peu mieux. Ça, c'est pas très ratus. Merci Booster Eric, merci beaucoup. C'est quand même bizarre... C'est pas très ratus. C'est quand même bizarre qu'ils aient besoin d'une journée porte ouverte pour se rencontrer. Ils ne se t'aient jamais vus avant ? Les parents de Lisanne ne savaient même pas à quoi je ressemblais. Alors mes parents, tu penses bien que non. Mais ça fait pas un peu peur ? Pourquoi ça devrait me faire peur ? La rencontre de tes parents et de ceux de ton petit ami. Bah non, pas du tout. Ah ok, pas du tout. Elle aussi, elle est team Castiel. Ouais, mais il est trop toxique, c'est ça le problème. Pourtant, tu as peut-être rencontré les tiens de beaux-parents aujourd'hui. Oh, dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites ? On reprend les paris. Nathaniel et Castiel sont en train de se disputer, tu ne les entends pas ? Oh, mais pourquoi ? Ça fait un bail que j'ai arrêté de poser la question. Je vais aller voir, vous venez avec moi ? Non, ils me font un peu peur tous les deux. Ouais, j'ai pas envie d'être dans le coin quand le vieux de Nathaniel va capter que son fils est sur le point d'en venir aux mains. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Fous-moi la paix, tu veux ? Si tu as des comptes à régler, on verra ça plus tard. Pourquoi ? Parce que papa est dans le coin ? Ça me casse les couilles. Franchement, Castiel, il abuse. Il abuse. Où est le rapport ? Fais pas celui qui comprend pas. Tout le monde l'a remarqué. T'as une trouille bleue de ton père, c'est pitoyable. Mais il est odieux, il est odieux. Ça m'énerve. La ferme. Tu l'as fermé toi quand t'allais voir la directrice pour que mes parents viennent ? En fait, ils se détestent depuis toujours et genre... Pfff... Salut Savinae. Le truc, c'est que le père de Nathaniel le bat quoi. Après, si Castiel savait ça, je pense pas qu'il se comporterait de cette manière. Vous voyez ? Je pense pas qu'il se comporterait de la sorte. Nathaniel a saisi le col de Castiel et l'a rapproché de lui. Je t'ai dit de te taire ! Nathaniel ! Arrête ça tout de suite ! Son père lui a saisi le bras et l'a tiré en arrière. Faire un cirque pareil devant tout le monde, tu as perdu la tête. Je... Tais-toi, on réglera ça à la maison. Oh non ! C'est pas vrai, la honte ! La famille de Nathaniel a quitté le gymnase. Oh... Je sais pas quoi faire ! They started kissing passionately. Ça me saoule ! En fait, ça me saoule parce que moi je sais qu'il se fait battre à la maison. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me rend triste en fait. Non mais on peut pas y aller. Non mais les potes, on peut pas y aller. On peut pas aller voir Castiel et lui passer un savon, ça nous regarde pas. Et... Non mais on risque d'empirer les choses. On a quand même les... Genre le père de Nathaniel ou la mère, je sais pas, bat son enfant, tu vois, je sais pas. Non, on fait rien, c'est bon. Ok, on s'en va. Comme tu veux. Je n'avais plus très envie de rester de toute façon. Nous avons quitté le gymnase. C'est vrai, notre risque de ne pas apprécier. Le peu de fois où on s'est mêlé de ce qui nous regardait pas, Nathaniel nous en a grave voulu. Pas bien fait, Nathaniel n'aurait pas aimé. Moi, ça m'étonne pas. En vrai, ça m'étonne pas parce que Nathaniel, il est... Genre, il déteste quand on se mêle de ce qu'il nous regarde pas, tu vois. Bon, c'était presque une journée parfaite. Dommage qu'elle se soit terminée sur une note désagréable. Ces deux élèves, ils ne s'apprécient pas, mais je crois que ça crève les yeux. C'est amusant dans un sens. Nous avons croisé leurs parents en train de discuter, ils n'avaient pas l'air de s'apprécier non plus. Tu m'étonnes. En vrai de vrai, ce stream me rend nostalgique de fou. Je jouais à ce jeu plus jeune, c'était la belle époque. Bah ouais. Pourtant, ils ont l'air d'être deux charmantes personnes, tous les quatre. Tu trouves ? Le père de ton ami Nathaniel a l'air un peu strict, mais si tu avais fait le même genre de scandale, j'aurais fait exactement la même chose. Moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me cure le pin. Ah oui ? Quoi ? Bah allons ma chérie, tu sais très bien que tu peux tout nous dire. Mais ce n'est rien, je me fais sûrement des idées. Non, c'est pas vrai sucrète, tu te fais pas des idées. Prévenez des adultes, genre. J'espère en vrai, franchement. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'info, Nathaniel se fait battre par son père. Ou sa mère, je sais pas. Ça a l'air d'être son père, visiblement. Et sa mère a l'air de cautionner, hein. Mais euh... J'espère vraiment que ce sujet est bien traité dans ce jeu. Et que c'est pas juste là pour mettre du drama. J'espère vraiment qu'au bout d'un moment, sucrète va en parler à un adulte et qu'il va y avoir quelque chose qui sera fait. Parce que... Genre... Tu peux pas minimiser le fait que... Le père de Nathaniel batte son fils, quoi. Salut Giel. Je regarde ton style pendant que mon... Je fais mon vélo du dimanche. C'est réellement mon activité pref. Merci. C'est pas vrai. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. J'ai peur de connaître les raisons des marques sur le dos de Nathaniel. Mais je ne peux pas en parler. Mais si ! Si tu pleins sur la planche. Ça saoule. Ah, princesse... Princesse Sultia. C'est pas très rapide. Merci Couriot pour le septième mois. Merci beaucoup. C'est bien traité, ouais, c'est vrai. Ok. Princesse Sultia, dis-moi, tu n'aurais pas vu les lunettes de ma mère. Ah non, désolée. Je suis sûre qu'elle les a laissées au lycée. J'espère que personne n'aura marché dessus. Je pense pas. Au pire, quelqu'un les aura ramassées et elles seront en salle des profs. Ah, pas bête. Je vais aller voir. Le lycée n'est pas encore fermé. Euh... Non, il y a encore du monde à l'intérieur. Eh, ça va. Elle le prend pas comme ça. Bah, je l'ai pris comment ? Je dis ça comme si c'était une évidence. Non, j'ai jamais dit ça. Mais t'es malade. J'aurais mieux fait de me débrouiller tout seul. Mais... C'est quoi son problème ? Il va te faire foutre. J'hallucine, mais Quentin ? Ils sont tous névrosés ? Non mais... Je comprends pas. Je suis montée dans ma chambre pour poser mes affaires. On vient de discuter, ton père et moi, sur ce que les professeurs ont dit de toi. Ah, je suis punie ? Mais non, tu as eu des résultats corrects à ton examen. Aucun professeur ne s'est plaint de ton comportement. Ils disent tous que tu es une élève sérieuse. Pourquoi tu viens me voir, alors ? On a décidé de te récompenser un peu. Elle m'a donné 4 euros. Voilà un petit bonus sur ton argent de poche. Ah, merci maman. Je vais aller m'acheter des vêtements, alors. Si tu vas dehors, tu pourras penser à nous prendre des croissants au bazar aussi, pour demain matin. Alors, des croissants au bazar pour demain matin ? Ils m'ont donné 4 balles. Ils m'ont donné 4 balles. J'imagine que c'est pour rembourser, genre, Peggy, tu vois, si tu t'es servi de l'aide de Peggy tout à l'heure. Mais alors là, avec 4 balles... J'allais te dire merci à mon père pour le petit bonus. Merci papa maman pour les 4 euros. Je suis entrée dans le magasin. En plus, ça paye tout juste les croissants, quoi. Ah, j'ai pris un paquet de croissants à 1 euro. J'ai été payer le vendeur, je suis sortie. Ah, toi aussi, tu restes un peu dehors en ville avant de rentrer. Oui, un peu, je vais aller m'acheter des vêtements. Mes parents m'ont donné un peu d'argent de poche. C'est vrai, ils sont gentils. Le mien m'emmène manger une pizza. Bah, moi, j'aurais préféré que mes parents m'emmènent manger une pizza. J'avoue, mais bon. Mais bon, ok. Je suis entrée dans la boutique de vêtements. Il y avait plein de vêtements que je n'avais pas encore et une nouvelle collection. J'ai choisi la nouvelle collection. Elle était un peu plus chère, mais très jolie. Bah, voyons. J'ai une tenue de 4 choses, maintenant. Super. Et voilà, je suis parfaite. Pourquoi j'ai une tenue d'arbitre de catch ? Je comprends pas. Ou genre... Ah, c'est... Ouais. Bon, par contre, les bottes Alice au Pays des Marseilles sont stylées, hein, pour le coup. Avec une batte, ça fait de l'effet, ouais. Bah, le serre-tête aussi, il est beau, en vrai, hein. En vrai, en vrai, la tenue est marrante. La tenue est marrante, mais la chemise est un peu improbable. Ouais... Je réfléchis à mettre... Ouais, non, la jupe. Côté Harley Quinn. Avec le mini-shirt, elle était immense, le mini-shirt. Je comprends pas pourquoi on nous l'a fait acheter, mais ok. Euh... Non, putain, j'ai fait de la merde. Alors, attends. Bon, après, le pantalon en cuir rouge, c'est un peu yesterday, hein, mais bon. Putain, mais j'avais pas vu qu'on avait des super belles bagues. Trop cool. Et le collier, on peut le mettre par-dessus aussi. En vrai, je regrette pas du tout la tenue... La tenue Alice au Pays des Merveilles, elle est vraiment incroyable, hein. Elle est vraiment folle, hein. Et les bagues, elles sont trop belles. Franchement, euh... Je... Ouais. Très, très stylé. Hop, faut juste que j'enlève les collants parce qu'on les voyait un peu à travers, je pense. Mais la bouée, pitié ! La dégaine. Je suis en train de réfléchir. Ok. Oui. Ok. Et voilà, je suis parfaite. J'ai quitté la boutique de vêtements. Un petit côté rock, ça va plaire à Castiel. Je suis rentrée chez moi. Et j'ai fini dans ma chambre. Tu as pensé à acheter les croissants ? Euh, oui, oui. Le week-end, c'est terminé et je suis retournée au lycée. Tiens, Lisandre et Quentin sont en train de discuter. Je vois, en quelque sorte, ta mère a la même malédiction avec ses lunettes que moi avec mon carnet. Ouais, on peut dire ça. Enfin, je sais, elle les perd pas aussi souvent que ça. C'est juste qu'elle met du temps à se rendre compte qu'elle ne les a plus. Du coup, on ne sait plus où elle a... On ne sait pas où elle a pu les mettre. Un peu improbable. Ouais, elle est marrante, cette tenue. Bah, surtout accessoirisée. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas vu les bagues. Hop. Elles sont là. Là, on en est à l'épisode 22. Pour info. C'est pas Quentin qui vous sénue à l'Institut Symphonie. C'est Lisandre. Je pensais qu'avec des verres aussi épais, on ne pouvait rien voir sans. Ouais, c'est le cas, mais elle parle d'autre chose. Du coup, elle oublie qu'elle ne voit rien. C'est amusant. Ça nous fait marrer, nous aussi. Enfin, sauf qu'on doit les retrouver. Sortez le champagne, Lisandre a une conversation de plus de deux phrases avec un autre élève que Castiel. Rosalia et Alexis sont en train de discuter. On a fait un carton avec nos costumes. Dommage, quoi qu'un parent ne travaille dans la mode. Je suis sûre qu'on se serait fait repérer. Il y a bien la mère de Nathaniel et d'Ambre qui étaient mannequins. Peut-être qu'elle a encore des contacts. Ah, tu crois ? Il faudrait qu'on demande à Ambre. Bah ouais. Je sais pas si elle va vous aider. Salut, Quentin. T'as passé un bon week-end ? Ouais, et toi ? Bah, moi aussi. Mes parents m'ont donné un peu d'argent de poche en plus. 4 euros. Et on a dû payer une tenue juste après et des croissants. Quoi, la chance. Les miens ont été contents de ce que les profs ont dit de moi aussi, mais ils ne m'ont rien donné. Ah, c'est dommage. Il faut dire aussi qu'on a passé plus de temps à chercher les lunettes de ma mère qu'à parler de la pièce de théâtre. Sa maman est un peu gauche, non ? J'ai lu. Sa maman est un peu de gauche, non ? J'ai vraiment lu ça. Sa maman est un peu de gauche, non ? C'est pas de chance. Ou elle les perd souvent. Elle les perd souvent ? Souvent, non, mais une fois suffit. Mais vous les avez retrouvés ? Oui, heureusement, ça coûte une blinde. C'est pour ça que t'en portes plus. On va dire ça. Ouais, c'est pas vraiment ça, quoi. Merci le Greg pour les habiletats à May. Merci beaucoup. Hé, au fait, ton père a pu régler ses comptes avec Ambre ? Non, pas comme il l'aurait voulu. Elle était planquée derrière son père et il n'a rien voulu entendre. Mince. Mince ? Tu plaisantes, c'est génial. Maintenant, si je prends une heure de colle parce qu'il lui sera arrivé un truc, je suis sûre que mon père me félicitera. Mais tu vas rien lui faire. Non, mais tu sais jamais, elle me refait un coup de vache. Je me gênerai pas. Pourquoi ? Ben, je risque d'avoir besoin d'elle. Sérieux ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Rien d'important. J'en ai un peu trop dit. Iris et Castiel sont en train de parler. Ma mère a beaucoup aimé la tienne en tout cas. Cool. Il a l'air de s'en moquer comme dans l'an 40. Elle a aussi beaucoup aimé le papa de Violette. Génial. N'est-ce pas ? Je suis vraiment contente que nos parents s'entendent bien. Je crois qu'elle a du mal à comprendre le sarcasme. En bas les couilles. Salut Nathaniel, tu as passé un bon week-end ? Je crois qu'il m'a pas entendu. Je me suis rapprochée de lui, j'ai posé ma main sur son épaule. Ça va ? Ah oui, excuse-moi. Mais tu pensais à quoi ? Oh putain, on a bien augmenté avec Nathaniel. On est à 26%. Ah, mon week-end. Ça s'est bien passé ? Oui, oui, parfaitement bien. Tu n'as pas envie d'en parler. En même temps, je vois pas ce que ça apporterait d'en parler du fait que je me suis fait disputer comme jamais. Il était en colère que ça. En même temps, sur ce coup-là, il y avait de quoi ? On s'est donné en spectacle, l'autre idiot et moi. Bah ouais, mais c'est lui qui a commencé. Oh non bébou. Je sais, c'est toujours lui qui s'en tire bien. Je suis sûre que lui, ses parents ne lui ont rien dit. Et ouais, mais le problème, il vient pas vraiment de Castiel, il vient des parents en fait. Salut Wenzo. Bah, j'ai pas vraiment d'heure de fin de live en général, mais le dimanche soir, je termine vers 19-20h. Voilà. Pauve bébou. Ça me fait de la peine. Ça me fait trop de la peine. Salut Lisanne, t'as passé un bon week-end ? Si on veut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai eu plus 5. Ben, Leg et moi vont accompagner nos parents chez eux et nous y sommes restés tout le week-end. Ils habitent où ? En campagne. Ah, en même temps, ça se voit un peu. Ok. C'est pour ça que t'as pas passé un bon week-end ? Ah non, j'aime bien aller voir mes parents de temps en temps, mais ils ont vendu les lapins qu'ils avaient. C'est idiot, mais ça m'a rendu un peu triste. Oh, bébou, il aime les animaux. Ah, merci ! Le Greggs qui a fait un soft gift à Amaine et Laurelina pour les 1 an d'abonnement. Je ne suis pas souvent présente, mais c'est toujours un plaisir de te regarder jouer. Mais merci beaucoup ! Merci ! Merci mille fois. Le rat est comblé ! Oh, c'est Emdal ! Merci beaucoup pour le raid, Emdal. Merci ! Merci mille fois, bienvenue. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Merci beaucoup. Coucou tout le monde, coucou ! On est en plein amour sucré ! On joue à amour sucré, du coup je drague pour fille, évidemment. Et c'est des dramas, c'est des histoires, c'est... voilà. Très bien. Euh... Ok. Alors. On était sur une liste de Noël ? Genre la liste de ce que tu veux ? Emdal ? Tu sais, je ne trouve pas ça idiot, moi. Salut Olympio, merci pour le 29e mois. Merci beaucoup. Tu veux qu'on fasse quelque chose pour te changer les idées ? Ne t'embête pas avec ça, je te l'ai dit. Ça m'a rendu un peu triste, mais c'est pas non plus la fin du monde. Euh... Salut Castiel, t'as passé un bon week-end ? Oh, merci Emdal, pour le 7e mois. Merci beaucoup. Non, ça commence bien, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mes parents sont partis ce matin, t'as besoin de précision ? T'as compris où était le problème ? Ouais, donc t'étais deck parce que t'as passé un week-end avec tes parents, c'est ça ? Je comprends pas pourquoi ils t'énervent. Au moins, maintenant, t'es tranquille ou t'es quand même vache avec eux. Merci Sarge, pour le 16e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais peut-être faire la C. Enfin, je sais pas, non. Ou la B pour aller dans son sens. Pardon, je vais muter. Merci Dogju pour le 2e mois. Ouais, j'avoue. J'avoue, en général, il faut pas trop aller dans son sens. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison qu'en général, il faut pas aller dans son sens. Bah, en vrai, on peut la jouer honnête, hein. Pourquoi il t'énerve ? Ça va, c'est pas parce qu'ils sont pas saoulants que je les aime pas pour autant. Bah, en vrai, on dirait pas, mec, hein. Je t'ai dit, j'aime être seule et mes parents sont envahissants au possible. Non mais, n'importe quoi. J'avoue, tu pourrais faire un effort. Oh. What the fuck ? Ok. Je suis en positif avec Castiel ! En vrai, j'ai du mal à me réjouir. Je vous avoue. Parce que... Je le trouve un peu odieux, là, en ce moment. J'aimerais mettre la best life, faire la fête et tout. Parce que je suis dans le positif avec Castiel et je pense que ça fait vraiment un mois et demi qu'on a pas été dans le positif avec lui, quoi. Mais en fait, il me déçoit trop, là. En ce moment, mais... Non mais là, là, il dégoûte, tu vois. Genre, là, il a vraiment fait des choix de merde. Enfin, je sais pas. Enfin, elle voit la réalité en face. Non mais vous avez raison, hein. Vous avez raison. Prête-le de bouffon, ça peut augmenter. Mais oui, c'est juste un bolos. Juste t'es dans le plus, on va pas... On va pas retenir autre chose, ouais. Genre, le passage avec ma mère, là, ça m'a dégoûtée, quoi. En plus, il m'a limite insultée devant mes parents. You can't fix him. You can't fix him, ouais. Euh, ok. Bon, on continue à essayer de... Lui lécher le derch, et on verra ce que ça donne. Salut, Harbin, t'as passé un bon week-end ? Ouais, super, mes parents m'ont laissé faire nuit blanche pour un raid. Ah ouais, nuit blanche ? Ouais, tu sais, quand tu dors pas de la nuit. Et t'en fais souvent ? Oui, presque tous les samedis soirs. Ah, c'était pas exceptionnel. Bah non, vu qu'il vient de te dire tous les samedis soirs. Avant, avoir l'autorisation de le faire ? Si, ça l'était. Après, d'habitude, je n'attends pas d'avoir le raccord pour ne pas dormir de la nuit et jouer. Oh, mais quels véritables gamers, quels thugs ! Merci beaucoup, DocJu et Sarge, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rendre sucrète lesbienne ? Non, c'est pas possible, malheureusement. Mais je crois que c'est possible dans... Alors, je sais pas si c'est dans Love Life ou si c'est dans Campus Life. Mais... Ouais. Ah, dans Campus Life. Dans les deux. Bon bah, dans les deux. En tout cas, dans High School Life, c'est pas possible. Mince, moi qui pensais que tes parents auraient changé de lycée après la journée porte ouverte. Bah pourquoi ? Les professeurs n'ont rien dit sur ton comportement. Bah non, t'as le somme, connasse. Ah, mais pourquoi ? T'as lancé un seau d'eau sur des bras et elles auraient dû en parler ? Mais c'est elle qui a lancé un seau d'eau, elle est malade alors ! Malade, celle-là ! Ouais, mais ça, on est les seuls à le savoir. J'aime dire que j'ai besoin de son aide, au secours. Pousse-toi, je dois retrouver Lee et Charlotte. Attends, j'ai quelque chose à te demander. Ah ouais ? Quoi ? Comment être-moi moche ? Désolée, t'as un cas désespéré. C'est vraiment un clash de gamines de 13 ans, là. Et ta sœur ? Non, j'aurais voulu que tu m'en dises plus sur les marques que ton frère avait sur le dos. T'es encore sur ça ? Ben, c'est un peu difficile à oublier. J'ai rien à dire de plus, je sais même plus quel bobard je t'ai raconté la dernière fois. Quoi ? Des bobards ? Ben, ceux que je t'avais dit la dernière fois. Ah, c'est pas vrai ? Euh, non. Attends, je voulais un téléphone et toi tu voulais des infos qui n'existaient pas, j'avais vraiment pas le choix. Ah, donc ton frère ne fait pas ses marques chez toi ? Je t'avais dit ça ? Euh, oui. Ben non, je sais pas où il s'est fait ça. Ah, ok, merci pour rien. Je n'arrive plus à savoir si elle ment ou si elle dit la vérité. Je pense que je n'en aurais pas le cœur net que si je vais voir directement chez elle ce qui se passe. Et pour ça, j'ai intérêt d'être très persuasive. Je cherche un moyen de soudoyer ambre. Oh. T'es encore là ? Tu m'as écoutée ou quoi ? J'ai rien à dire. Ben attends, je voulais savoir. Quoi ? Ça te dirait de faire la paix ? Oh putain. Ouah, sucrète ravale sa fierté. Oh my god. Qu'on arrête de faire la guerre et qu'on soit amies. Oh, elle a vu la vierge sucrète ! On pourra jamais être amies. T'es trop énervante pour ça. T'es pas un cadeau non plus. Tu veux pas essayer ? Non mais attends, on peut pas devenir amies comme ça en un claquement de doigts. Mais y'a rien à essayer, j'ai pas envie d'être amies avec toi, c'est tout. Par contre, je veux bien faire une petite trêve. T'arrêtes de me mettre des bâtons dans les roues et je fais de même. Ça me parait bien. Attends, je t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. Oh si ! Depuis que t'es là, je parle avec Castiel encore moins souvent qu'avant. Tu accapare toute son attention. Et je veux que tu arrêtes le temps qu'on se rapproche un peu tous les deux. Ha ! Elle a vu la vierge ! J'accapare toute son attention ? Parfaitement. Non mais n'importe quoi, on s'entend bien, c'est tout. Bon alors, tu vas le faire ? Non mais non. Non mais non. Pour Nat. Hum. Hmm, 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 hmm. For Nathaniel Dis adieu à Castiel si tu fais ça Ah ouais ? Genre si j'accepte le marché de ambre Est-ce que Je dis adieu à Castiel Non je pense pas ça serait bizarre Bah ouais on est d'accord Non Tu perds du love ometteur ? Ah ouais ? C'est déjà mort pour Castiel Bah c'est faux on est parti dans le positif C'est pas adieu mais tu vas galérer à t'en remettre Le love ometteur prend un grand coup Ok bah c'est mort tu rêves Tant pis pour toi Tu peux trouver autre chose ? Non c'était ça ou rien Je vais essayer de trouver un truc qui pourrait l'intéresser Il y a sûrement quelque chose au bazar Il faut que je fasse un tour au bazar Pour voir ce que je peux trouver pour ambre Je dois absolument trouver quelque chose Osef de Castiel Non 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 Une boîte à maquillage Ok Bon c'est vraiment que ça va l'intéresser Je suis sûre que cette boîte de maquillage lui fera plaisir Elle est coquette ça devrait aller Il ne me reste qu'à retourner la voir Au revoir